Musique Ouuuh ok ok On s'en est sorti Après quelques petits problèmes techniques Puisque Aknar n'est pas avec nous ce soir Et que c'est le maître de la technique Et bien on va avoir des petits soucis Mais c'est réglé dès maintenant Bienvenue sur Hook Me I'm Famous Je suis Funka et je suis avec Et bien Mirlas Aussi appelé Mirlas que vous voyez dans le coin Non il n'est pas appelé Mirlas Comment ça va Mirlas ? Ca va bien et toi ? Ca va très bien Ca va très bien en dépit d'un ébouché Et de reniflement En permanence Je m'en excuse d'ores et déjà Puisque ça va avoir lieu très souvent Durant le live Et je peux rien y faire Je suis sous mes docks J'ai tout ce qu'il faut pour essayer de me remettre Dans le droit chemin au niveau de la santé Mais c'est pas encore le cas Donc voilà Mais à part ça Plutôt bien Plutôt chaud Plutôt OP Parfait alors Alors pour ce Hook Me I'm Famous Qui est le numéro Je ne sais plus Alors là il y en a eu trop 10 ? C'est la dixième ? Peut-être C'est la dixième ? C'est beau Probablement Ouais je pense qu'on doit pas être loin de la dixième On va prétendre que c'est le dixième D'ailleurs n'hésitez pas à nous dire sur IRC Si le son va bien Si la qualité visuelle va bien Etc ce genre de choses Puisque comme je vous l'ai dit Aknar le roi de la technique n'est pas là Donc c'est Funkalpéon qui s'en occupe Et donc il peut y avoir des problèmes Donc n'hésitez pas à nous le dire sur le chat Pour l'émission de ce soir Nous vous avons préparé Alors deux trois petites choses Dans un premier lieu Un petit retour Comme d'habitude Sur les grosses compétitions Qui ont lieu en ce moment J'ai nommé le Starladder Et la G League 2013 Donc on va revenir un petit peu sur ça Ensuite Et bien Nirlas va nous parler Et bien un petit peu Des petits trucs de hacker Que vous pourrez rajouter dans Steam Et dans Dota Via la console Pour vous aider A ne plus rater vos spells Comme un as Ce genre de choses Avoir un meilleur refresh rate Etc Donc ça ce sera Nirlas Qui s'en occupera Qui vous expliquera tout Sur ces petits trucs Qui sont bien sûr Lego Bien sûr Et oui Les arcanes de Dota Voilà Ensuite Nous aurons une game Commentée Qui viendra justement De la G League On vous en avait parlé Il y a deux trois épisodes Si je ne m'abuse En vous disant Regardez quand même Il y a des matchs de qualité Puisque c'est un peu Le top 8 de l'ouest Contre le top 8 de l'est Donc les grosses équipes chinoises Et asiatiques Contre le top européen Et américain Et donc On va vous caster Une de ces games Qui sera Si je ne m'abuse Speed Gaming Versus Deka Non Si Non Non LGD Versus LGD Autant pour moi Donc Speed Gaming Versus LGD Et pour terminer Nous aurons une interview Du manager De Führer Que Nihalas est allé nous chercher Tout à fait Oui Ava Ava Qui sera avec nous A la fin de l'émission Tout à fait Il sera là pour l'interview Qu'on a vu d'ailleurs Dans la vidéo de l'ESWC Exactement Pour ceux qui l'ont vu Et puis Puis voilà Je vous invite dès maintenant Pour la suite de l'émission Parce qu'il va y avoir des links Je vais balancer du truc sur l'IRC Venez tout de suite sur le chat Ceux qui n'y sont pas Oui Pour pouvoir accéder aux liens Que je vais mettre Pour l'auto-exe Notamment Qui va vous aider A pouvoir comprendre Ce que je vais dire Donc venez Voilà Parce qu'il faut avoir Et le visuel Auquel vous aurez accès Mais aussi tous les liens Disponibles Pour Et bien Pour aller Pour aller plus loin Pour pouvoir le faire vous même Si jamais il y a un truc Qui vous plaît Et que vous voulez mettre en action Et bien NIRLA sera là Dans le chat Pour vous donner Les links Qui vont bien Que vous pourrez ajouter Donc via ce petit Fichier Auto-exe Alors C'est ça Pour ce qui est De ce Retour sur les compétitions Du moment On vous a parlé Du Starlader Alors le Starlader On vous a commenté une game La semaine dernière Qui venait de cette compétition Grosse grosse compétition Qui est un peu le truc La plus grosse compétition Esport En Russie Grosso modo Starlader Oui à peu près On peut dire ça comme ça Beaucoup de Pricepool Plein de jeux Du CSGO Du Dota Etc Beaucoup d'équipes Bien amenées Pour Dota Alliance Navi Rockskis Power Rangers Virtus Pro Tout ça Enfin bref Il y avait un nombre Incalculable D'équipes de grosse qualité 55 000 dollars De Pricepool Pour les premiers 27 000 pour les deuxièmes 16 000 pour les troisièmes Donc vraiment une ligue Très intéressante Et où est-ce qu'on en est Alors mon petit Nirlas Dans ce Starlader Saison 8 Alors Starlader Il y a toujours Donc c'est que des BO1 En ce moment Il y a des matchs Qui s'enchaînent A la suite C'est encore les groupes Et avoir les playoffs Bien plus tard Et bon aujourd'hui Ça a été marqué Aujourd'hui par l'abandon De Muz Qui a joué contre Navi Qui avait 4 stand-in Chez Muz Ah oui Ça fait quand même beaucoup Donc 3 stand-in Pardon Et 1 stand-in Chez Navi d'ailleurs A la place de Kuroki Mais donc Muz Qui a abandonné Qui devait jouer Contre Sigma International D'ailleurs Et qui du coup A abandonné Et puis sinon Au niveau des victoires J'ai pas regardé encore J'aurais dû On a Alliance Qui est pas mal Je crois qu'il y a 8 Voilà Alliance 1er Ouais Moi je vois 11-3 Si Si mes yeux Ne me trompent pas Donc Alliance 1er Pour l'instant Navi 2ème Avec 9-3 Donc quelques matchs en retard Pour Navi Enfin en fait Plus Alliance Ça fait plus de matchs Que tout le monde En fait Quand on y regarde De plus près Mouseport Tu l'as dit À déclarer forfait C'est vrai qu'à partir du moment Tu commences à avoir 3 stand-in Dans ton équipe Ce qui veut dire Que t'as plus de stand-in Que de membres Originaux Que de membres de base Ouais Ça pue un peu Alors excuse-moi Je te coupe Apparemment On ne m'entend toujours pas bien Donc je t'invite sur TS A augmenter le volume De mon micro Bien sûr Ça va être fait De l'instant Non je peux le faire Via Xpli Donc je vais le faire comme ça J'ai augmenté D'accord Donc faites-nous savoir Si c'est mieux Si c'est moins bien Normalement Il y a peu de chances Que ce soit moins bien Voilà Pour ce qui est Du coup Des équipes encore Dans le top 2 On a aussi Next KZ Alors Qui sont bien partis Qui sont bien partis Et alors le point KZ Ça veut bien dire Kazakhstan J'étais pas sûr Je voulais vérifier Oui si c'est ça C'est des Kazakhs Ils sont à 9-3 Ils sont à 9-3 Donc le même score que Navi Rockskis 4ème Avec 8-2 Donc pour le coup L'équipe russe Avec GoBlack L'ancien joueur De Quantique Qui étaient coéquipiers Des français Power Rangers Virtus Pro Super Strong Dinosaur Et Sigma Hunt Qui sont dans le top 8 Du coup juste derrière Sigma sont dans le top 8 C'est ça Sigma avec 7-2 Donc pas mal de matchs En retard par rapport aux autres équipes Mais 7-2 avec un très bon ratio Donc les chances de qualification Sont encore bien là Et derrière Dans les grosses équipes On va avoir Empire Qui est aussi là Pas loin Dernière Fnatic qui a joué Très peu de matchs Les titres Qui n'ont que 5 matchs Pour l'instant Donc Tout à fait possible Qu'ils soient dans ce top 4 Mais pour l'instant Ils n'ont pas joué Suffisamment de matchs Alors 4FC Ne participeront pas Au Star Ladder Ils ont 10 bandes Oui voilà Je le voyais C'est pour ça qu'ils n'ont pas de matchs C'est ça Voilà Ok Et pareil pour Aspera Ce que je vois aussi Tout à fait Alors Aspera Oui non Aspera n'ont été Kicker du ladder Je crois Du Star Ladder Ah bon ? Ouais Ils se sont fait kick ban Direct ? Non non mais Ils ne sont pas Ou alors ils n'y participent plus Ils sont déclarés Ils sont fait comme Mousse Je crois Mais il y a eu Un tweet de Villatt Un petit peu louche L'autre jour Il a dit que Aspera Ne jouerait plus en Star Ladder Ah Pas plus pas moins D'accord Je ne sais pas Et puis voilà Ok Très bien Donc ça c'est bon à savoir Donc le Star Ladder Ça continue Alors là j'ai des sons MIRC Qui doivent popper sur le stream Je m'en excuse Je vais les enlever tout de suite Pour confirmer Donc le Star Ladder Vous pouvez toujours regarder les matchs Le ticket est très intéressant Parce que Comme vous l'avez vu Il y a quand même Une pelletée de matchs disponibles Donc ticket très intéressant N'hésitez pas A investir là-dedans Si vous voulez regarder du bon Dota Et puis vous avez vu Au niveau des équipes On est plutôt servi Et ça continue Jusqu'à Tu l'as dit Une période assez large Puisqu'on n'a pas terminé Ces phases de poules Et que le top 4 Ira en LAN Au Star Ladder Qui risque d'envoyer Du gros pâté Donc jetez un oeil à ça Qui a été le dernier Star Ladder Emporté par Allianz Effectivement Pour poursuivre On voulait vous parler De la G League La G League On vous l'a dit Très sexy Beaucoup de Beaucoup Beaucoup De price pool Avec donc 33 000 dollars Pour les premiers Et assez marrant ça 8 200 pour les deuxièmes Donc il y a une grosse Grosse chute Il y a 4 fois plus Pour les premiers Par rapport aux deuxièmes Et les autres C'est un peu Histoire de dire 1640 dollars Pour le top 3 4 Top 3 4 Qu'on connait déjà Puisque la compétition Est arrivée Quasiment à la fin Avec du coup Speed Gaming Et Pardon Tongfu Et LGD Tongfu Et LGD Qui sont Qui sont 3e et 4e Respectivement C'est ça Alors Donc ça c'est Second place in group Alors j'ai du mal A lire l'arbre Que se passe-t-il Pourquoi suis-je débile Alors moi j'ai la page Liquipédia J'ai la page Liquipédia Ah voilà Je voulais voir Les play-off C'est marrant ça Des cas Aussi Alors Deka GDCN Speed Gaming Ah et voilà Ok Ok je dis des bêtises Donc en fait Oui voilà Donc c'était un arbre Un petit peu compliqué On vous l'a dit Il y avait une poule Est et une poule Ouest Donc une poule Chinois Asiatique Etc Et une poule Européenne Et américaine Desquelles Se sont Sorties Respectivement Et bien Deka Speed Gaming Invictus Gaming Et LGD TongFu Et Vici Prenant la 3ème place Donc voilà Et au niveau des play-offs On a eu Donc là déjà Des grosses grosses affiches Speed Gaming LGD Dont on va vous caster Une des games Qui a été remportée Par LGD Le BO3 Speed Gaming Speed Gaming TongFu Donc qui était En fait Le match Le dernier match De Loser Bracket Si on peut Le donner En fait Comme ça Speed Gaming TongFu Donc encore une fois De très bonne game Entre Ouest et Est Remportée par TongFu Et la demi-finale Qui était constituée De LGD Contre TongFu Derrière Deka TongFu 2-0 Pour Team Deka Invictus Gaming Contre LGD Invictus Donc IG Qu'il remporte Face à LGD Et la finale Dont on va pouvoir Se délecter Très bientôt Même si j'ai pas la date Hélas Bon oui Ça sera Deka Donc versus IG Si vous avez bien suivi D'une énorme level On peut dire ça comme ça Ouais non non Les games chinois C'est bon les games Des chinois qu'on connait Toujours un peu Tumultueuses De farm Ah ça ils aiment bien Mais il y a vraiment Des beaux moves Et le problème De l'Angélique C'est le seul point noir À mon avis Que je pourrais relever C'est que Bon les matchs en direct Se passent l'après-midi Et oui C'est toujours Ouais Un peu dur quoi Ouais donc grosso modo Si vous n'êtes pas Un étudiant sécheur Ou pas au chômage C'est compliqué De choper les matchs Mais vous pouvez les récupérer Sur Okmi I'm Famous Puisqu'on vous en cast Et ça c'est parce qu'on pense à vous Et aussi Bah si vous avez le ticket Vous pouvez bien sûr Vous faire plaise Et regarder les matchs En décalé Et regarder les BOD Exactement Donc voilà Pour ce petit récap Vraiment Nous on Vraiment je pense Qu'on peut On peut vous conseiller Largement D'investir dans le ticket Starladder Où il y a vraiment De très 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 belles games Et voilà Moi j'ai l'Ik Que j'aime beaucoup aussi Parce que je trouve Qu'il y a vraiment Un super level La Champions League Qui est pas terminée Mais ça on vous en a parlé Plus ou moins Régulièrement Et on va On va effectivement Avoir bientôt Quand même La finale Qui sera entre Speed Gaming Et Alliance Donc vous voyez Qu'ils sont quasiment Dans tous les bons coups Speed Gaming en ce moment Une équipe qui est très très Au taquet Et c'est pour ça qu'on a On voulait vous commenter Une de leurs games Ils sont vraiment très très chauds Et à noter que Sigma International Qui avait fait une très très bonne Champions League Puisqu'ils avaient vraiment Eu des victoires Sur de très belles équipes Et notamment Ils avaient battu Navi En BO5 Et bien se retrouvent Sur le match Pour la troisième place Et qu'après avoir perdu La première game Contre Team Liquid Ils ont remporté Le match pour la troisième place 3 à 1 Donc les quasi frenchies Qui se sont retrouvés Quand même troisième De la Champions League Et la finale Qui est à suivre Encore une fois Pas de date d'annoncer Hélas Donc restez Restez tuned Restez au courant Pour ne pas rater la finale Tout à fait Voili voilou Oui Non non vas-y Non non De toute façon On vous tiendra au courant On a aussi Des diverses Diverses finales Bah oui Qui sont prévues Ouais C'est prévu De vous mettre au courant Bah justement N'hésitez pas A suivre La page Facebook Et le Twitter DotaBox Sur lequel justement Typiquement Ce genre d'informations On essaiera De vous les donner Au maximum Même si pour l'instant On n'est pas nécessairement En train de caster La compétition Ça veut pas dire Qu'il faut pas Que vous alliez la regarder Donc on essaiera De vous mettre au courant Quand il y a de gros De compétitions De gros streams Disponibles On n'hésitera pas Depuis longtemps Depuis longtemps Dans les jeux Steam Parce que c'est répandu Dans Steam Et notamment Ça a été connu Sur Winter Strike Puisque ça vous permet De customiser En gros L'interface Customiser votre Cross Air Pour pouvoir viser Etc Et puis ça C'était mis Sur Dota 2 Donc c'est Dans les fichiers Dans les fichiers Steam Il faut les fouiller Un petit peu Sur internet Etc Vous avez plein de choses Et il y a une liste De commandes Innombrables Qui existent Pour pouvoir vous aider Et surtout Améliorer le quotidien In game Je vais commencer D'abord Par vous Parler Comment créer Un fichier Auto Exe Alors c'est très simple Il faut Vous prenez Un fichier texte Normal Vous le nommez Autoexe Donc A-U-T-O-E-X-E-C Point CFG Il faut mettre Le point CFG Ça c'est important A la fin Bien sûr Ça vous permet C'est ce qui fera Fonctionner le fichier A l'intérieur A l'intérieur du jeu Lorsque vous avez Créé en fait Ce fichier Vous pouvez maintenant Mettre vos commandes Et les commandes Vous pouvez mettre Ce que vous voulez Alors moi J'ai pris En fait Ce que j'ai fait C'est que j'ai pris Exemple J'ai découvert ça Surtout Je connaissais Mais j'ai jamais eu En fait Comment dire J'ai plutôt eu la flemme Je vais dire la vérité De le faire avant Et j'ai découvert Les commandes Autoexe Grâce à un streamer Que je regarde Beaucoup Qui s'appelle Artizy Donc on se souvient D'artizy Le mid Qui est un stand-in Pour speed gaming Lors de l'AMLG Et bien sûr Ce jeune homme Très très fort Le A-God Comment l'appelle Autoexe De l'AMLG Alors je vais mettre Alors je vais mettre Sur le stream Sur le chat du stream Comment créer tout ça Je vais mettre aussi Le toyze Qui provient du stream De Artizy Comment il s'appelle De Artizy Et tout ça Ça va vous permettre De vraiment améliorer Votre quotidien de game Il y a plein de choses Alors il y a Pour améliorer les FPS Pour optimiser un petit peu Le jeu Pour avoir un net graph Le net graph C'est la chose Qui vous donne en fait En temps réel Vous avez peut-être Pu voir d'ailleurs Sur les streams de pro Cette chose là Qui Qui On ne comprend pas toujours Mais ça vous donne Les FPS Ça va vous permettre De savoir en temps réel Si vous avez une perte de FPS Si jamais vous avez Je ne sais pas Votre cas graphique Qui n'est pas un jour Vous avez des petits sauts De FPS Donc le frame par seconde Qui vous permet La fluidité du jeu Et surtout aussi Le ping Alors le ping Qui est important Pour éviter Tout lag Et tout Petit énervement Qui peut causer Un peu de rage In game Des fois Et aussi Surtout Des Comment ça s'appelle Des commandes de caméra Et puis enfin La portée de vos sorts Alors la portée de vos sorts Peut-être Il y en a qui connaissent ça S'il y en a qui viennent De League of Legends Lorsque vous avez votre sort Lorsque vous appuyez Sur la touche De votre sort Et que vous avez Le curseur de votre souris Qui suit En fait C'est Une espèce de Comment on va dire Une barre Entre votre héros Et le curseur de la souris Alors Je ne sais pas Si tu peux mettre Sur le stream Alors Je vais le faire Je vais le faire C'est juste que j'avais un problème J'avais une recherche du réseau Dota 2 Mais maintenant c'est bon Ça fonctionne Parfait Donc je vais pouvoir Vous montrer ça En direct En cas comme je l'ai expliqué Lui en bon élève Il l'a mis Dans son fichier steam Donc je vais expliquer Comment le mettre Où est-ce qu'il faut le mettre Ce fichier Parce que Ce n'est pas n'importe où En plus Donc il l'a fait Il l'a mis Et il va vous le tester Ingame Vous allez pouvoir voir Ce que ça donne Effectivement C'est plutôt intéressant Excuse moi Je te coupe Mais c'est vrai C'est un truc Que j'avais vu plusieurs fois Alors Ça fait un petit peu Tu vois Recette de grand-mère Notamment sur CS Moi j'ai ces souvenirs là Des mecs qui te disent Oui bon alors Il faut mettre ça Le FPS Le refresh À temps Etc Bon voilà Ça c'est des infos Qui sont difficilement visibles Mais par contre Quand on voit Par exemple sur le stream D'un pro Dota Justement l'affichage De certaines informations Ou Par exemple Les icônes sur la mini carte Qui sont plus grands Ce genre de choses là Ce sont des trucs Que je trouve très très intéressants Et que effectivement Eh bien le fichier auto-exec Vous permet de faire Donc c'est vraiment cool Ouvrez bien grand vos oreilles Voilà tout à fait Alors le fichier auto-exec Qu'on voit pas Depuis tout à l'heure On n'arrête pas d'en parler Auto-exec Qu'est-ce que c'est Les gens Ils sont un petit peu Ils sont perdus Peut-être ceux qui connaissent pas Ils doivent être un petit peu interrogés Donc là je vois Qu'il y a FNK et Team Game Avec un petit puck Et vous allez voir Les possibilités que ça fait Alors normalement Est-ce que tu peux ouvrir La console Sur Alors je sais pas Si c'est un PC Ou ça a été Enfin si c'est un Steam Où ça a été autorisé La console Je vais regarder ça Normalement dans le fichier auto-exec Que j'étais filé Normalement ça ouvre La console aussi Ça ouvre Voilà La console a été Enable Alors Objet C'est où la console déjà La console Dans Metagame Paf Voilà Voilà J'ai la console Voilà Alors là La console tu vas marquer NetGraph Donc Net Underscore Graph Et j'en mets 1 Voilà 1 c'est pour activer Dans la console Normalement Tu devrais avoir Le NetGraph Qui aurait apparu Oui C'est incroyable Voilà Alors ça c'est une chose Qui vous permet Ce qui permet L'auto-exe Donc là en fait Quand vous le rentrez Dans la console Le problème C'est que ça ne reste pas Ça le reste Ça vous le gardez Si tu relances le jeu Ça ne marche plus C'est ça que tu veux dire ? Voilà exactement Et l'auto-exe en fait Il me permet de l'utiliser Tout le temps Et de l'avoir pour chaque game Ça c'est C'est plutôt pas mal Ça c'est plutôt badass Voilà Est-ce que tu peux montrer La portée des sorts Bien sûr Alors la portée Et l'axe en fait aussi L'axe voilà C'est surtout l'axe Alors ça c'est Pour améliorer Le confort Pour la précision Des choses comme ça C'est pas obligatoire Pas indispensable Mais ça peut toujours Aider Pour simplement Éviter de mis-clic Maintenant On voit Sur la mini-meub de Funka Si vous regardez bien Vous voyez que l'icône Qui représente le héros Funka sur la map Et plus gros Et ça ça a été Tout simplement grossi Grâce au fichier Que je lui ai filé Et maintenant Et ça c'est vraiment pratique Lorsque vous avez Vous avez Vous faites gank Et que la petite La petite mini-carte On sait que de base Les icônes sont vraiment Très très petites Moi je sais que C'est un truc Qui m'handicapait pas mal Parce que Quand je regarde la mini-map Tu vois pas forcément Quand tu te fais ganker Et là Avec ça Ça vous aide vraiment A garder un oeil Sur la mini-map Et surtout De voir tout de suite L'information Et puis être plus rapide A prendre votre décision In game Alors d'autant Que c'est paramétrable C'est un chiffre En fait C'est ça Voilà c'est ça Alors c'est ça Parce que justement Moi je trouve que Justement ton auto-exec Est pas mal Parce que J'avais vu pas mal de streams Où les mecs utilisent Les gros La taille un peu plus grosse Mais genre notamment Je crois que c'est sur le stream De Merlini Où je trouve que c'est trop gros Limite quand tu sais Quand t'as 5 héros Sur la carte Limite tu vois plus Les contours de la carte Ce que je trouvais un peu dérangeant Là je trouve que la taille Est plutôt cool C'est à dire Elle est plus grande Qu'à l'origine Mais ça masque pas trop Trop de trucs Donc voilà C'est hautement paramétrable Vous faites grosso modo Vous faites ce que vous voulez Et ça c'est plutôt cool Et ça c'est plutôt cool Je trouve Tout à fait Alors en fait Je suis en train d'écrire Sur le chat Où est-ce qu'il faut mettre Votre fichier Vous allez dans votre fichier Steam Ensuite vous allez dans Le fichier Steam Apps Je suis en train de l'écrire Parce que c'est dit à l'oral C'est un petit peu Vous n'allez pas le retenir De toute manière Alors moi que je me plante pas Faut que je le fasse aussi De mon côté Vous allez dans Steam Steam Apps Common I Venture 4 Dota 2 Common Dota 2 Beta Ouais Ce qui s'appelle encore Dota 2 Beta Et ce qui s'appelle toujours Dota 2 Beta Effectivement Parce que Dota Se restera toujours en Beta Dans notre cœur Tout à fait Dota Et après vous avez un fichier Lorsque vous êtes dans le fichier Dota Donc là c'est le cœur De votre jeu Vous avez un petit fichier Qui s'appelle CFG Et en fait Vous mettez votre fichier Là dedans Ah moi je me suis planté Sur l'orthographe Et là donc ça va fonctionner A partir de ce moment là Je vais mettre Vous pouvez d'ailleurs Le télécharger Sur la page Que je vous ai filé Le pastebin.com Vous avez L'auto-exe d'art easy Vous pouvez le download Vous avez une petite icône Qui vous permet De le télécharger Et vous pouvez Directement le mettre Si vous avez envie De rien changer Dans votre fichier Steam De toute façon je pense Que sur ce genre de truc Alors c'était aussi Par exemple sur Quake C'était un peu le cas On utilisait aussi Des custom Des custom CFG Comme ça C'est vrai que Je trouve que c'est toujours bien De partir D'un truc déjà existant Notamment de celui d'un pro Et ensuite Quand on commence à avoir Une compréhension Un peu plus élevée De ce que ça sous-entend Et ce que ça permet Aux différentes personnes C'est bien de pouvoir changer De tâtonner un petit peu Et de trouver un peu Celle qu'on préfère Et c'est bien de partir D'une base déjà existante Donc c'est pour ça Prenez celle d'art easy Ou quelqu'un d'autre Qui l'a mis à disposition Et voyez ce qui vous plaît Totalement Je vous ai mis dans le chat Encore Il faut là Tous ces liens Il faut les sauvegarder Il faut les mettre en favori Je ne sais pas Vous faites ce que vous voulez avec Il faut les garder de côté Si vous voulez vraiment Pouvoir garder en tête Tout ça Et notamment le dernier lien Qui vous met en fait Étape par étape Donc c'est une photo C'est une image Il vous met étape par étape C'est très très bien expliqué C'est en anglais Par contre pour ceux Qui ne comprennent pas l'anglais C'est peut-être un petit peu dommage Mais pourtant C'est une image Qui explique Qui explique vraiment parfaitement Comment mettre un net graph Donc le truc pour afficher Les fps Et le ping Comme je l'ai dit tout à l'heure Activer sur un écran Je vais dire 64 pouces Oui 64 pouces Sur une télé Sur une télé 113 cm 117 cm Très facilement C'est combien d'écran 24 pouces Bien évidemment Voilà Donc tout le monde N'a pas un écran 24 pouces Je le sais Mais Ça peut vous aider Vous pouvez en fait Vous voyez en bas de l'image Il y a My Settings Donc c'est la personne Qui a fait ça A mis ses settings Pour un écran 24 pouces Et vous pouvez en fait Jouer avec Avec les chiffres Pour pouvoir positionner Le net graph Là où vous voulez Et la dernière commande Dont je voudrais parler Je ne sais pas si tu l'as D'ailleurs Funka Les bind de caméra Eh oui Je les ai Voilà Il était en train De le faire Alors ça Ça c'est un truc Lorsque Vous êtes Je vous joue à Dota Et que vous voulez Un petit peu de tryhard Vous voulez un petit peu Faire attention A ce que vous faites Et notamment Être rapide Sur le check des runes Vous avez ce qu'on appelle Le bind de caméra Alors on dit Qu'il n'y a pas de son Sur le chat On dit qu'il n'y a pas de son Comment ça Il n'y a pas de son De quoi Comment ça Il n'y a pas de son Depuis le début de l'émission Et tout le monde nous troll C'est ça Non ok C'est quoi l'histoire Ah bon D'accord Il y a du son Les gars Faites pas de son Eh je parle dans le vent Depuis 10 minutes Ouais tranquille Bravo C'est pas grave On passe à autre chose Donc alors Je suppose si tu peux Montrer Funka Bien sûr Vas-y va sur la caméra Vas-y va sur la rune top S'il te plaît Oui monsieur Avec ton pec Comme ça tu vas pouvoir Montrer Hop Comment Tu vas aller De la rune top A la rune bot Très facilement En fait Alors Tizzy Lui comme il joue mid Bon c'est pas obligé Si vous n'êtes pas un joueur de mid C'est pas grave Vous pouvez quand même le mettre Ouais je pense que c'est utile Quel que soit votre rôle Pour le coup Oui voilà c'est ça C'est utile Quel que soit le rôle Que vous avez une game Et bien lui Il a décidé de Bind sa touche f1 Et sa touche f2 Qui sont des bind de caméra Donc en fait Lorsqu'il appuie sur f1 Ça centre la caméra sur la rune top Et lorsqu'il appuie sur f2 Ça va centrer la caméra Evidemment sur la rune bot Et ça ça vous permet Donc vous pouvez passer De l'un à l'autre En tapotant vos touches Rapidement Et ça c'est vraiment Vraiment très très pratique Vous verrez Si vous le testez C'est l'approux Le tester c'est l'adopter Vraiment C'est ce que j'ai in game Et franchement C'est impressionnant Le confort que ça a Vous pouvez checker une rune Et puis y aller directement Ou le dire à votre copain Qui joue mid par exemple Parce qu'effectivement Et on l'oublie souvent Mais le bon travail Du support side lane D'ailleurs même Quel que soit le rôle Mais généralement Du support side lane C'est de pouvoir dire Quelle est la rune Où est-ce qu'elle est Et de pouvoir la timer Ou éventuellement La défendre Si jamais il y a besoin En tout cas c'est intéressant Pour toute l'équipe D'avoir un contrôle des runes En groupe Donc par exemple Là je vais vous donner un exemple En plus j'ai chopé des illusions Ce qui est parfait Parce que j'ai pas acheté de ward Regardez je suis au mid Je suis là avec mon petit puck Et donc je suis là En train de faire mes affaires Alors comme en plus Je peux envoyer plein de boules C'est péter le mid Voilà on est à 8 minutes Paf paf Elle est où la rune Bam je sais qu'elle est au bot Voilà Et en un instant Je sais qu'elle est au bot Et je sais que c'est une régène Et ça c'est pas mal Quand même Ça c'est vraiment pratique C'est vraiment pas mal Ça va vous changer d'avis Vraiment que vous jouiez Hard lane ou support Quand vous jouez hard lane Vous pouvez pré-shot Les runes pour votre mid Quand vous jouez support Vous pré-shot C'est pareil Et ça marche aussi Si on a pas la vision Alors non Évidemment Mais par exemple Quand vous êtes Vous attendez votre rune top Vous jouez 1000 Vous attendez votre rune top Et la rune a spawné Au bot malheureusement Et bien ça vous permet Directement d'appuyer Sur votre touche F2 Et clac Clique droit sur la rune bot Et votre héros Va directement Au lieu de cliquer sur la minimap Mettre votre sourire Cliquez droit C'est un peu relou Et puis de confirmer ce que c'est C'est à dire que De savoir aussi La nature de cette fameuse rune De se dire Bon bah ok C'est peut-être C'est intéressant de savoir Si c'est une DD Si c'est une envie Si c'est quelque chose Enfin pour le coup C'est vraiment un bon Je pense que c'est un bon truc Ouais Sachant que effectivement Vous pouvez du coup Paramétrer d'autres trucs Je sais pas On peut imaginer Que vous vouliez Le shop secret D'un côté Ou le rush pit Ou je sais pas Ou cette zone Enfin bon là Pour le coup La rune bot C'est un peu la même chose Cette zone là Qui est intéressante quand même Là où on peut voir Les warders Les trucs comme ça Je pense que c'est plutôt pas mal Ou je sais pas Ou les anciens De part et d'autre Enfin tout est possible Après c'est juste votre imagination Et ce dont vous avez besoin Qui peut rentrer en ligne de compte Mais grosso modo C'est quand même un très très bon Alors Très très bon exam Je l'ai mis sur le chan La liste des commandes Est qu'il y a sur le wiki Et vous avez même un tuto Sur teamliquid.net Donc je sais que Funka Tu affectionnes particulièrement ce site Donc ils l'ont fait aussi Vous pouvez aller tout lire C'est en anglais Mais franchement C'est vraiment pratique Et enfin Je vois sur le chat Quelqu'un qui nous dit J'ai copié Le fichier autoexé Dans mon fichier CFG A l'intérieur de mon fichier steam Ça ne marche pas Quelles sont les solutions Les solutions c'est que Soit vous n'avez pas mis .cfg A la fin Pardon De votre fichier Soit vous n'avez pas Redémarré steam Ou le jeu Ouais Pour vraiment être sûr Que ça fonctionne Vous redémarrez Vous éteignez le jeu Vous redémarrez steam Et puis voilà Comme ça vous êtes Vous êtes pratiquement sûr Que ça fonctionne Sinon C'est que vous n'avez pas mis Le .cfg Mais je pense Globalement c'est juste Un reboot du jeu Et de steam Qui gère Ouais ouais totalement On avait dit Du coup Notamment la petite ligne Conductrice Pour les spells Alors ça se voit On disait que ça donne aussi Donc ça donne l'angle Mais ça donne aussi Les portées Pour les spells Alors il se trouve Alors il se trouve que pour L'orbe de puck C'est un petit peu C'est un petit peu pété Ça marche pas vraiment Parce qu'en fait Faut vraiment aller A l'autre bout L'autre bout du monde Pour que la ligne Devienne grise Là comme vous voyez là C'est à dire Bien plus loin Que la véritable portée De l'orbe Par contre Par exemple Sur un spell Comme l'orbe Pas comme l'orbe Mais comme le dream coil Comme l'ulti Là on voit très bien Exactement Justement la précision De l'outil Là je peux poser mon coil Dans toute cette zone là Sans que mon puck A bouger Parce que j'ai la range Exactement Et dès que je change Un tout petit peu plus loin Attends arrête d'aggro les creeps N'importe quoi N'importe quoi ce puck Si je sors un petit peu Et regardez Je vais dépasser un petit peu Et là ça va devenir gris Et quand c'est gris Ça veut dire quoi Ça veut dire que le puck A pas la portée Pour le faire sans Se déplacer Donc si je clique maintenant Il va devoir se déplacer Pour poser le coil Exactement Là il bouge pas Et ça Ça peut vous éviter Et là il bouge Ça peut éviter Beaucoup de choses In game Et je pense C'est vraiment Très très pratique Alors à une époque On avait le dotarange Display Ça ça fait beaucoup Polémique à une époque Dota range display Qui pouvait en fait Montrer à peu près Le Qu'on s'appelle La portée de l'xp Ouais En fait On voyait bulldog Il avait vachement utilisé ça Voilà Alors ça il y avait Beaucoup de hardlaner A l'époque Qui l'utilisait Pour pouvoir en fait Vous mettre A la bordure Au pixel près Pour pouvoir prendre l'xp Sans vous faire choper Et bon Ça a été considéré Pas comme du shit Mais comme un avantage Trop important Pour être laissé En fait Donc ça a été supprimé Le dotarange display Mais tout le reste Ça a été laissé Parce que ça Ça permet de vous aider Mais c'est pas non plus Ça va pas vous faire Gagner une game Ouais C'est ça là Et enfin Dernière chose Lorsque vous avez Si votre fichier Autorisé ne marche pas C'est que vous n'avez pas Mis l'extension Des fichiers Dans votre Windows Alors ça je le Copy-colle Sur le chat Pour mettre Pour pouvoir en fait Que votre fichier Fonctionne Et l'extension .cfg Faut qu'il Faut qu'il vous mettiez Ce que j'ai mis Dans le chat Donc vous allez Dans mes documents Outils Options des dossiers Affichage Et vous décochez Le petit encadré Masquer les extensions Des fichiers Dont le type est connu Voilà Comme ça Ça vous permettra De plus changer Voilà Donc ça Ça va vous mettre Ça va vous permettre De le faire fonctionner Outre le fait De Rodham Resting Ou le jeu Bien sûr Voilà Alors C'est pas facile D'expliquer ça Comme ça Parce que C'est un peu dur Les commandes Etc A comprendre Et surtout A se visualiser Dans sa tête De se dire Mais comment Des commandes Écrites sur un bout Un fichier Peuvent Améliorer Des trucs in game Je comprends pas Et bien Il faut Tout simplement Il y a des milliards De tutos Sur le net Donc vous pouvez En regarder Comment créer Un fichier Auto-exe Dota Vous mettez ça Dans Google Et vous devez Prouver des choses Avec les liens Que je vous ai donnés Vous pourrez Customiser votre jeu Customiser Pour avoir Un confort In game Incomparable Comme il est vendeur Comme il est vendeur Ce qui est certain C'est dans un premier temps Testez Voyez si ça vous plaît Si ça vous avantage Si vous sentez Que ça vous avantage Par exemple Je pense que le coût De l'axe Et de la range C'est très très important Les petits trucs De caméra Les petits tips Pour avoir des contrôles De caméra C'est une bonne chose Aussi Tout ce genre de choses Peuvent être vraiment Très utiles Et c'est vrai qu'on peut avoir Un petit peu de difficulté A se représenter Ce que ça fait Mais on peut tester De toute manière Rien n'est écrit dans la pierre Si votre fichier CFG Il vous emmerde Vous le supprimez Ou vous changez Vous rechangez les variables Et tout est paramétrable Donc testez Voyez si ça vous aide Et puis si c'est le cas Gardez le Et tant mieux pour vous Voilà un petit peu l'idée Bon alors Il est 48 Donc on a déjà fait Une grosse grosse partie Là dessus Mais en tout cas On espère que ça aura été clair Et que ça vous aidera Dans le futur Et que vous essayerez Que vous utiliserez Un petit peu tout ça On va se faire Une petite pause Donc de 2-3 minutes Et on se retrouve Direct après Pour le commentaire De la game de ce soir Qui est donc Speed Gaming Versus LGD Durant la La G League La G League On se revoit Dans 2 minutes Restez avec nous A tout de suite A tout de suite Et mais je crois bien Qu'on est bien revenu Je pense ne pas avoir Fait de bêtises Ne pas avoir relancé Le stream avant La fin de la dernière pub Je vois que le stream A l'air d'être Solide Et de ne plus bouger Donc je pense que c'est bon Le timing était parfait Nous on voici Parti pour la deuxième partie De Hook Me I'm Famous Je suis toujours Funka Et je suis toujours Avec Nirlas Et oui Je suis là Et j'ai toujours Le nez bouché Comme vous pouvez l'entendre Et je m'en excuse Je suis confus On a dit qu'on allait partir Sur la G League Avec Speed Gaming Versus LGD Et comme on tient nos promesses Chez Dota Box Et bien C'est bien Speed Gaming Versus LGD Gaming En G League Que nous vous proposons C'est la deuxième game Du BO3 Et voilà Et voilà C'est la deuxième game Du BO3 On va s'arrêter là Pour pas vous spoiler Le résultat Puisqu'on en a parlé Un petit peu plus tôt Dans la soirée Je te propose de lancer Le replay très bientôt Oh oui Et tu es ready Je suis prêt Nous sommes à 33 secondes Tous les deux Tout à fait Et bien dans ce cas 3 2 1 Et go C'est parti Paf 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 Et on passe Alors Speed Gaming Versus LGD Gaming On ne les présente plus On ne présente plus Les Speed Gaming On a déjà cast des Game 2 Oui Les LGD On ne les présente plus Ça a changé Il y a quelques temps Après l'international Un petit peu le roster Mais Mais maintenant Les joueurs sont fixes Avec Zero 8 Il y a ODD DDC Et Rabbit Donc Voilà Alors Très belles équipes De part et d'autre Très belles équipes Avec Peut-être Speed Gaming Qui paraît peut-être Un tout petit peu plus en forme Par rapport à LGD Qui a une histoire Il y a une très belle line-up Etc Mais donc On connaît peut-être Moins les résultats Récemment Est-ce que Tu serais d'accord avec ça Ou est-ce que je dis Alors Speed Gaming Qui sont plus présents Parce qu'ils sont aussi présents Sur la scène internationale Oui Et c'est vrai qu'LGD Sont plus ce côté chinois Et on parle moins De la scène chinoise Ces derniers temps C'est vrai C'est vrai Dans les trois games Ils ont First ban Slark Ouais Alors Slark Il vient d'être rajouté Au Captain's Mod C'est tout récent Donc Alors Est-ce que c'est Parce que c'est Pété Ou est-ce que c'est Parce que les gens N'ont pas eu suffisamment De temps pour train Que Slark Est banni First ban Parce que c'est encore Le cas sur cette game Je dirais que c'est un peu Les deux On a pas trop la connaissance Des contres Du Slark Même s'il a été Un petit peu Nerf Dernier patch Bon C'est un héros Qui est fort Et surtout Qui peut se noball Très vite D'accord Dans les mains D'une unité Les teams Avec le pique autour Ca peut être Vraiment assez violent Donc Je comprends tout à fait Le force ban Slark Après peut-être Ils savent que Les LGD L'ont beaucoup pique Et ils l'ont beaucoup Peut-être train Ils veulent pas Vraiment Donc du coup Ils le bannent Ils ont tout à fait raison Ok Donc on a eu Donc tu l'as dit Un ban Slark Qui comme tu l'as dit Est assez souvent banni En ce moment Qui a été On l'a vu Dans quelques game pro Il est passé En travers les mailles Du filet Et d'ailleurs Il y a eu des résultats Plutôt positifs Pour les premiers Premiers matchs Slark Je me demande Si j'avais lu Un pote qui avait Parlé de ça Sur la compte En disant Je crois que Le record de Slark Était de 8-1 Pour le moment Ou un truc dans ce goût là Il y a Loda Il y a Loda qui l'a joué Qui ont gagné à chaque fois D'accord Avec Donc c'est un héros Comme je l'ai dit Qui snowball C'est vraiment tout à fait Justifiable Après un ban alchimiste Derrière L'alchimiste qui est passé Souvent quand on pique alchimiste Maintenant c'est plus en carie C'est en support Très bon support Vraiment très fort Et surtout C'est un support fort Pourquoi ? Parce que Premièrement Vous avez un peu de dépouche Avec votre spray Vous avez un stun Qui est fort Qui fait mal Et vous avez aussi Le goblin grid Oui Qui vous permet En plus d'avoir du gold En tant que support Qui vous permet D'avoir du gold En tant que support Et qui vous permet De parfois En endgame Carry En plus Grâce au gold Amassé Souvent De fois On voit Des chemis supports Qui commencent à farmer A partir du midgame Pour pouvoir Qu'ils prennent une lane Et qu'ils farment Comme ça Je sais pas Un item Une albarde Une cuirasse Des choses comme ça Et ça peut aller très vite En plus On connait la capacité De forme du alchimiste Et son ulti maintenant Qui visonne une régène Complètement C'est incroyable C'est n'importe quoi Voilà C'est ça Donc un sustain De ouf Exactement C'est parfait Qui en fait du coup Un support Qui est pas facile A pick up Tout simplement Qui est pas facile Nécessairement à gank Parce que Une très très belle Survivabilité On l'a dit Donc on va continuer Un petit peu sur les bannes Le ban od Est-ce qu'on peut en vouloir A quelqu'un Sur la planète De ban od Voilà Personne peut Refuser Le fait de Bannir od Le héros Qui gagne le mid En spammant un spell Voilà Derrière un ban Chain Intéressant Un petit peu moins Régulièrement banni Mais quand même Un héros fort Néanmoins Je trouve Donc un héros Plutôt Entre les mains De très bons joueurs Ça peut faire flipper Un chain Voilà Tout à fait Un héros Qui va push rapidement Par exemple La tour du hardliner Qui va Faire un petit trou Directement Les 5 premières minutes Dans la base Dans le camp Des personnes Qu'ils ne l'ont pas Ouais Donc tout à fait Compréhensible aussi Derrière Un petit morceau Assez violent LGD Gaming Qui un peu Respecte Bann Clinks Oui Parce qu'on sait Qu'Eternal Envie A joué A fait tourner Clinks récemment Et il le joue Très bien Il joue très très bien Et grâce à ça Ils ont gagné Quand même La MLG C'est ça Donc LGD Qui respecte Bann Ce Clinks Derrière Qui a pas respect Bann Mirana Parce que ça a été Le first pick Speed Gaming Et Mirana On connait les capacités De Sing Sing Le mec qui ne rate pas Une arrow Qui anticipe les trajectoires Des joueurs De manière complètement improvable Donc on a ce pick Mirana Qui normalement devrait être joué Par Sing Sing Puisque du coup Sing Sing reprend sa place De mid Artizy jouait mid Durant la MLG Puisqu'il était pick up A la place de Bone7 Qui ne pouvait pas jouer Du coup Mirana Enfin Sing Sing Était passé off lane Et Artizy jouait mid C'est ça si je dis pas de conneries Tout à fait C'est exactement ça Voilà Donc Mirana visage Qui aura été les deux premiers Picks De chez Speed Gaming Un semi carry Très très effectif Et qui fonctionne très bien Dans les mains de Sing Sing Visage un très très fort Support Vraiment de grosses capacités C'est un des supports Qui a été le plus pick Je crois Durant TI3 Tout à fait Donc vraiment un très bon héros Et derrière Clockwork Rubik Clockwork pourquoi pas Rubik je suis toujours Un peu impressionné De le voir Parce que j'ai l'impression Qu'il est un petit peu moins En grasse que durant TI2 Notamment Qu'est-ce que tu penses De ces premiers picks Clockwork Rubik Pour LGD Alors Rubik Effectivement C'est un pick Un peu moins pick Si je veux dire Depuis Depuis le TI Mais qui reste un support Situationnel assez fort Vous pouvez aussi Où il y a des spells Vraiment intéressants A choper en face C'est vraiment pratique Par exemple L'arrow de Mirana Le nuke du visage Le nuke du visage Ça c'est des spells Vraiment pratiques La Frostbite de la Maiden L'ulti de Luna Ah voilà Ça peut être toujours Très pratique Un petit Rubik Et puis surtout Ce qui est intéressant C'est ce pick Crystal Maiden Qui va permettre Au visage A Mirana Par exemple De pouvoir spam Leurs deux spells Qui sont la flèche Et pour le visage Le sous la same chaîne Le deuxième sort Qui nuke De très loin Et très fort Donc C'est parfait Windranger On l'appelle maintenant Qui est Côté LGD Windranger Qui peut être partout Qui peut Qui peut être Meek Qui peut en flame Qui peut être support Héros très versatile Windrunner Vraiment des capacités Très très fortes Et c'est vrai que Quel que soit le rôle Dans lequel elle est Quand on a un sort Qui peut être Potentiellement aussi fort Que le Shackle Ça peut fonctionner Dans tous les rôles Et on peut imaginer Ne serait-ce qu'une Windrunner Qui soit support Qui en late game Dans un teamfight Late game Fait un perfect Shackle Sur deux héros Elle a fait son taf Elle a pas besoin D'item Elle a fait le Shackle Qui allait bien Et ça peut retourner une fight Donc vraiment A pas sous-estimer Quel que soit le rôle Et effectivement Tu l'as dit Ça peut être Ça peut être tourné mid Ça peut jouer offline Et ça peut jouer support Donc c'est plutôt cool La seule case Qui paraît pas possible Pour Windrunner C'est C'est Carry Mais Mais bon Voilà Grosso modo Héros très versatile Peek Luna Donc un gros carry Disponible Qui sera joué normalement Par Eternal Envie Tout à fait Eternal Envie Qui ne joue que ça Depuis quelques temps Ouais Il joue beaucoup de Luna Il joue que ça D'accord Il joue que Luna Le mec ne joue que Luna À un moment Il jouait que Klik C'est ben voilà Il joue que Luna C'est comme ça Voilà J'ai regardé encore Quelques games De speed gaming Il n'y a pas longtemps Hier ou avant Le mec Le mec Il pique Luna tout le temps Donc un héros Qui a eu un buff Au dernier patch Qu'est-ce qui a été buffé Sur Luna C'est son deuxième sort Qui est Moon Glaive D'accord Qui rebondissent D'un héros à l'autre Maintenant Donc tu sais Ça rebondit Oui entre plusieurs cibles Entre les cibles Ouais Et maintenant Il rebondit Par exemple T'as deux cibles Le premier glaive qui part Va rebondir une fois Sur la première Une fois sur la deuxième Et on va revenir Sur la première Ah c'est marrant ça Voilà Ça fait comme un boomerang En fait D'accord Du coup Ça permet de DPS Un peu plus Oui Et donc du coup C'est fort D'accord Très bien Donc mine de rien On l'a dit Rubik qui En la personne de la Luna Va pouvoir se faire plaisir Au niveau ulti à piquer L'ulti Luna très fort Chez la CM Il y a des trucs à prendre aussi En fait il y a des trucs Sympa à prendre Chez tous les héros Donc le Rubik Qui est intéressant Qui va devoir quand même Compenser A mon avis Enfin selon moi Sur son influence Late game Ce qu'il va perdre En étant un héros Je trouve Qui en lane N'est pas super fort Rubik C'est que ses sorts Coupent cher Ils ont pas Ils ont un effet Qui est plutôt efficace Il a un burst Il a une sorte de stun Plus ou moins Mais qui en font pas Je trouve un héros De lane très très fort Mais qui peut Tellement retourner des fights Et être ultra efficace En late Que pourquoi pas Et du coup Je me dis Rubik C'est pas un héros Qu'on essaye de faire tourner En trilane souvent Non c'est vrai Que c'est assez faible En trilane Mais ce qui est bien Du Rubik C'est que vous pouvez En fait Scale Sur le telekinesis Donc son premier sort Qui vous lève un ennemi Vous pouvez scale Un deuxième CC Donc un deuxième crowd control Un deuxième disable De pouvoir vous permettre Vous permettre d'assurer La pose d'un deuxième disable Comme par exemple Les coques du clockware Oui c'est vrai Un shackle Donc ça C'est Lorsque vous pouvez Vous pouvez faire des combos Comme ça Le Rubik est parfait C'est un sort à combo En fait C'est un sort à setup Rubik Qui va être là Pour vraiment permettre La pose Donc on l'a dit Là Ça pourrait être Ça pourrait être Les coques de clockwork Ça pourrait être Dans une certaine mesure Un shackle de windrunner C'est pas impossible C'est peut-être Un peu plus difficile A mettre en place Mais c'est pas impossible Côté carry Pour lgd On a fait péter Les gyrocoptères Le gros carry Qui fait plaise Le carry Lol go Go divine J'éclate à 5v1 L'équipe adverse On en est pas là encore Mais gyrocoptères Voilà Très 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 gros carry Avec une possibilité De taper tout le monde En même temps Avec son flak cannon Si je dis pas de conneries Tout à fait Donc voilà Donc un très très bon Très très bon carry Qui va pouvoir En late Faire le taf Elder titan Pique par speed gaming Qu'est-ce que tu fais De ce pic Qui sera logiquement Off late Pour speed gaming C'est un de mes euros Préférés aujourd'hui C'est vraiment Très très fort En fait Si vous voulez Grâce au Elder titan Vous suivez les gens Sur la map Et vous dépouchez A coup d'illus Ça c'est infâme Vraiment c'est infâme Parce que En plus jouer par Bone 7 C'est le titan Qui est souvent pire Que maintenant Hardlane C'est vraiment Vraiment un héros Très très fort Et on a vu Ce qui est intéressant aussi On a vu un dernier Ban On a pas pu Ah oui J'ai pas fait gaffe Aux deux derniers Bann Autant pour moi Oui c'est le camille Qui a bann Un dernier Dragon Knight Ça je le dis à chaque fois Quand vous jouez Sur des équipes chinoises Il faut ban Le Dragon Knight Ils adorent ça Les chinois Et pourquoi Parce que C'est un stun Direct Vous n'avez pas besoin Donc un stun Range Potentiellement Lorsque le DK Il est sous ulti Et qui est un stun Donc direct Qui n'a pas besoin De cast time Quasiment Qui n'a pas besoin De quelque chose Par exemple Là on voit un Kouka Lorsque vous voulez Torrent quelqu'un Ou vous voulez mettre Votre torrent Il faut toujours Bien le placer Et être précis Parce que Sinon vous le loupez Tout simplement Et le DK Qui lui a Qui permet ça Qui compense Cette faiblesse Par un stun Direct Du coup On a pas mal De setup en fait Disponible Avec Avec tu l'as dit La télékinésie De Rubik Qui peut Qui peut faire le taf Puisque on a Et le torrent de Kouka Mais aussi Un éventuel shackle De Winrunner Et les cogs De ce clockwork Alors au niveau De la line up On l'a dit Du côté de chez LGD On va avoir Rabbit Qui va jouer Le gyrocopter Didi Qui va être Au Rubik Xiao 8 Qui va jouer Le Kouka Pic Kouka Que je trouve Plutôt sexy On voit pas super souvent Il a sa Shadow Blade Qui vaut un paquet de thunes Vous pouvez le voir Attends même On peut faire le truc Qu'aime bien faire Ragnar Attention il se passe des choses On va arrêter avec la vue débile Laro qui passe juste à côté Et Rabbit qui va s'en sortir Mais attention Il y avait quand même Du 5 contre 5 De situation Directement Dans la forêt Dans la forêt radiant Voilà tout à fait Donc le 5v5 De speed gaming Qui est plutôt pas mal En early Parce que vous avez Tout simplement Comme je l'ai dit Le titan Qui vous permet Avec l'illu de scout Premièrement D'avaler en fait Les dégâts D'attaque De vos adversaires Et de pouvoir Mettre des grandes cartouches Avec C'est incroyable Les baffes que ça met C'est une serre Voilà c'est très 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 fort Contre les 5v5 Comme level 1 Et du coup Ça s'est mis Une petite flèche La flèche a été ratée Et puis les gens Se sont barrés Pour aller prendre leur lane Et surtout Xiao8 Qui avait trop mid Avec son Kuka Et qui était un parfait Je pense Un parfait contre A cette P.O.T.M Parce que la P.O.T.M A un pull HP Pas terrible C'est vrai C'est pas énorme Et elle va pas pouvoir Supporter la race Du Tidebringer Elle va pas pouvoir Encaisser beaucoup C'est clair Ça va être dur Et puis en plus C'est un range Avec une range Assez faible Au final Mirada Donc avec des difficultés A empêcher Ce Tide D'arriver dans sa tronche La range Pas tellement C'est surtout Son auto-attaque Qui est assez faible En fait En early Très peu de dégâts Pour taper l'équipe C'est pas évident Du tout Ok Donc on va avoir Une situation De 3 lane Contre 3 lane Avec Donc Didi Didi PR Attention quand même On va avoir directement Le frostbite Qui va être envoyé Sur le gyro C'est du dégât D'arace C'est normal On est dans une situation 3 lane Contre 3 lane C'est la logique Qui veut ça La 3 lane Qui va fonctionner Du côté speed gaming Avec Donc un visage Un visage Ou encore une fois Attention quand même Il prend beaucoup de dégâts La bit La 3 lane Des speed gaming Qui est assez agressive Et du coup Ils sont Directement partis En 3 lane Off Pour pouvoir Agresser Ces LGD Puisque les LGD Ont quand même Du contre-engage Mais n'ont pas forcément Un engage Assez puissant Parce qu'il faut que le gyro Se rapproche En fait Pour DPS Avec le rocket barrage C'est vrai Moi in game Je suis à 1 minute 30 maintenant Ah mince J'ai 3 secondes d'avance Ouais je me disais aussi T'es frostbite Arrivée un petit peu plus tôt Je vais parêter à 40 Ouais et je te dis 40 Je suis Maintenant Allez hop C'est bon C'est reparti Ok en vrai Donc la 3 lane On a dit Visage Visage CM Et Luna De disponible On a eu une centrie Qui a été posée De la part de LGD Qui n'aura pas servi Au début Mais qui vient de servir A l'instant Puisqu'on vient de warder Côté speed gaming Donc des wardés A l'instant Du coup Le pauvre Aoi 2000 Qui doit reculer Au niveau du mid On a eu une tentative De torrent De la part de Xiao8 Qui ne sera pas passée Du coup La fight mid Qui a l'avantage du Kunkka Pour l'instant 10 à 4 Enfin 10 4 Pour le Kunkka 5 5 Pour Sing Sing Et au top Du coup on a 1v1 Entre Bone7 Et Yao Tout à fait Entre le clock Le matchup est assez Even C'est quand même dur Pour le Comment il s'appelle Pour le titan Puisqu'il va se faire Dans la manière Avec les cogs Permanents Donc c'est assez chiant Pour lui Mais si le Kunkka Il ne fait pas attention Il peut vite Se faire boiter Par le titan Voilà Bone7 qui réagit bien Et qui va reculer Faire attention A ne pas se faire A ne pas se faire Batterie à saut Et mourir Hop Enfin Le titan Qui est dur C'est dur Une lane Contre un titan Mais en même temps Il faut savoir En fait Le matchup Qui n'est pas évident Ouais ouais Ça a l'air D'être assez technique Que ce soit pour les deux Ils ont des armes A amener L'un contre l'autre On avait eu un pool Qui a été fait De la part de cette Windrunner Qui est joué Donc on l'a dit Un supportu Qui a été complètement Denied par la présence De Speed Gaming Qui allait voir tout de suite Ce qui se passait Néanmoins il y a eu Un très bon power shot De la part de DDC Du coup De DDC Qui a fait un power shot Et qui a récupéré Les deux creeps Sur le medium camp Juste là haut Donc ça c'était Très très bien joué Et pour l'instant Pas de kill Donc acquis Pour l'instant pas de kill Mais la POTM Qui est pas bien La POTM Effectivement Qui est 50% HP Et qui n'a pas Oui Mirana Qui est 50% HP Qui vient d'avoir sa bottle Tant mieux pour elle Parce qu'elle n'avait plus de régène Donc effectivement Tu l'as dit La Rast Tidebringer Qui fait le taf Très très fort au mid C'est horrible Xawait Qui est juste en fait Zone la POTM Juste par son Son Tidebringer Et c'est difficile Parce que de se placer Parce que Xawait Lui ne va pas mettre Son coup Son coup Son auto-attaque Tant qu'il sait Qu'il ne veut pas la mettre A 100% Donc c'est pas évident Au BOTM Toujours pas de kill Et le match-up top Est toujours intéressant J'ai regardé 2-3 secondes Mais ce qui est A l'avantage En fait du Titan C'est qu'en fait Lorsqu'il met son spirit Donc il va prendre L'AD des creeps L'attaque damage Des creeps Et en plus Si vous mettez votre spirit Sur le camp Le neutral camp Qui est juste à droite Si vous regardez Et le clockwork Qu'on a vu Il a commencé à aggro Aggro BOTM7 Le spirit Est revenu dans les mains De BOTM7 Et il tapait Deux fois plus fort Il a frappé 3 fois Le clock Et le clock a du back Et est obligé Maintenant de Bottle Pro Donc pas évident Il y a eu un décalage Mid quand même Avec Pylidi Et donc Sing Sing Au mid Xeroid Qui a bien évité J'imagine le potentiel Frostbite Qui a dû arriver De ce côté Joli Torrent Qui va mettre encore Un petit peu de dégâts Et bif derrière C'est le Tidebringer Et là du coup C'est la CM Qui prend cher elle aussi Les deux qui sont Mid HP Face à Skunkka L'XP qui est séparé Et ça c'est D'autant plus A l'avantage de Skunkka Qui prend ses aises Au niveau L'Astit 27 L'Astit 10 deny Contre 13 L'Astit Et 6 deny Pour Sing Sing Dont on vantait La mirada mid Mais qui là Au niveau du matchup Se retrouve un peu en galère Exactement Exactement On voit Ertandar Lovic Qui vient de quitter Sa ligne Parce que Tout simplement Les supports On boule deux fois Et ils ne peuvent pas trop Ils ne peuvent pas trop Au farm Donc Ertandar Lovic Qui va peut-être faire Une rotation Essayer d'aller farmer Dans les bois Avec cette CM C'est vraiment pas facile Pour le coup Attention Aoui 2000 Qui s'est fait mettre Sur le Aoui 2000 Qui s'est fait mettre Sur la cliff Ah oui j'ai pas vu Excuse moi Autant pour moi Aoui 2000 Sur la cliff Du coup Bah là il n'y a pas Beaucoup de possibilités Autres que Du coup Soit se faire attraper Par Didi Si et Didi C'est probablement C'est probablement Ce qui va arriver Et en plus Xiawait qui est là Qui va mettre un torrent Aoui qui va la prendre Dans la gueule Et Xiawait qui va faire Le kill en plus C'est lui qui prend le kill C'est pas la windrunner Donc premier kill Donc Kunkka Dont on disait Qu'il était déjà très bon Au niveau last hit Très bien Dans son mid Vient en plus De prendre le first blood Ce qui est très bon pour lui Oh la la ouais C'est vraiment une catastrophe Sing Sing Qui a boot Wraithband Et il cro-bottle Comme un porc Il est obligé Pour éviter De mourir Tout simplement Un petit feu Avec la race du Kunkka C'est infâme Ce Kunkka mid Contre des héros Qui ne peuvent pas tenir Qui n'ont pas Un pull HP Ou une régène De base suffisante Donc c'est vraiment dur La fonction Sing On regarde Il y a 16 last hit Il y en a le double The await quoi Exactement Et au niveau last hit En fait grosso modo On a 3 joueurs On a 3 joueurs LGD Avec le clock Le Kunkka Et du coup Leur carry En la personne de 0 Qui sont bien Au niveau farm Le seul qui survole Un petit peu C'est Bone7 Dont on a dit Qu'il avait un matchup Plutôt correct En tout cas Qu'il le jouait très bien Pour l'instant Depuis Ouais ouais Bone7 Qui Qui est pour moi Un des meilleurs Offlaner Au monde Au mondial Sans troll Aujourd'hui Qui est vraiment Appris beaucoup Beaucoup de skills Ces derniers temps Et qui est Qui est très très fort En 1v1 C'est assez easy Pour lui Et du coup Éteindre l'envie Qui est rotate top Parce qu'il n'y avait plus De farm bot Et qui va aller Qui a essayé De gratter un peu De XP Et de gold Au top Malheureusement Les LGD Ont compris ça Et vont venir Avec The await Et oui The await qui est là Et le clock Qui est derrière Juste en interception On a un rocket flare Qui est envoyé Du coup la vision Qui l'a eu Pendant un tout petit moment Il va peut-être essayer De balancer son hook Ils vont dive Je ne sais pas En plus on a un backup De pilidi qui est derrière Qui a dû voir Avec sa vision Qui a dû voir Et donc du coup Le hook Il est pour la CM Et c'est la CM Qui va prendre très cher Il y a un torrent Qui a été envoyé Le bateau qui arrive derrière Ça c'est histoire de dire Et cette CM Qui se fait imploser Kill pour le clockwork Et rotation de top Un peu fail Du coup Pour speed gaming Ouais ouais Crystal Maydank Donc la personne de Pile Idaï Qui n'avait tout simplement Pas vu Ce clockwork Qui était planqué Dans les bois D'accord On dit ce que Mirana Viens de faire De faire un petit kill Sur DDC Ah oui bien joué J'avais pas lu Malheureusement Je crois que Sing Sing Va se faire récupérer Il n'y a pas trop de mana Sur LGD Enfin LGD Sur Zero Wait Ça va être dur De faire le kill Il va avoir les faceboot Dans une seconde Il tente le torrent Il a raté La position du torrent Par contre il va se remettre Dans une bonne position Est-ce qu'il peut lui remettre Encore une auto-attaque Il la rate Et du coup c'est le clockwork Qui va récupérer le kill Mais là ils sont un peu Remarqués Un petit peu à l'arrache Et donc du coup C'est le frostbite Est-ce que Zero Wait Va crever Ce n'est pas certain Yao qui a refait un kill Je sais pas trop sur qui Et Zero Wait Qui tombe Ouais ouais Bone7 qui avait Qui est revenu Pour tuer ce clock Le clock qui a fait double kill Et Bone7 qui est arrivé Avec une DD En plus Du buff Que lui apporte le spirit Et qui a mis D'énormes baffes Dans la gueule Du clockwork Donc là Toute la puissance Du titan Bon il était en DD Certes Mais vraiment C'est titan Ouais elle n'aura pas sous-estimé Regarde là 78 plus 136 Avec son dernier spirit Donc 136 de dégâts supplémentaires La tour qui est tombée bot Et DD qui se fait récupérer Par Sing Sing Là l'arrow qui a touché Probablement L'arrow qui a touché Il a leap arrow Plus le spirit derrière En fait quand le spirit est sur vous Vous avez le passif De titan Qui proc sur vous Donc on rappelle Le passif de titan Natural order Qui a régi De 100% L'armure de base Donc c'est comme si Votre armure de base Que vous avez N'existe plus Donc l'armure du rubic De base Est de 2 Mais c'est comme si Il avait 0 Donc en fait Vous prenez 2 fois plus cher Sur les auto-attaques C'est assez infâme Vous avez une réduction De la résistance magique De 33% Enfin c'est Vous pouvez pas Votre sortir Le passif Vraiment de titan Qui vraiment Renverse la balance Sur les petites escarmouches Mid game Ouais Et même en teamfight Même avec Avec une équipe Avec du teamfight magique On peut imaginer Les dégâts Qui sont monstrueux Avec ce passif Et vous remarquerez Qu'il a été beaucoup skillé De la part de Elder titan Move au top Tu l'as dit On a l'ulti De ce gyrocopter Qui va complètement Déboîter La pauvre Luna Donc Etel en vie Qui tombe Et ça Ça fait pas les affaires De speed gaming Shackle shot Et Les cogs Et un cooldown Il est implosé Exactement PiliD qui se retrouve Peut-être un petit peu Dans la merde Qui va tenter de TP Est-ce qu'il a Non il a pas Ah c'est vraiment joli Les cloques Les cogs pardon Les cogs du clockwork Qui ont fait Bah complètement cancel L'ulti Pardon pas l'ulti Mais le TP De cette CM Je savais même pas Que les cogs faisaient ça Tu vois Les cogs bump Et du coup Vous empêchent le TP Je pensais que c'était Comparable à un Forstaff Tu vois Qui cancel pas du coup Enfin tu vois Je me suis dit Ah ouais Je regardais la batterie Et je me disais Ah il a pas le timing Est-ce qu'il va pouvoir Et puis en fait Non il met les cogs Et ça fait office Du coup Encore une fois Avantage à LGD Qui va peut-être Prendre une tour En plus top Sachant qu'ils ont déjà Fait tomber la tour bot C'est plutôt pas mal Pour LGD Ouais les LGD Qui sont vraiment bien Bien partis dans cette game Bah y'a voir directement Sur quoi il parle Ah non pardon C'est en train de regarder Le géant Bah oui 2000 Qui se fait complètement Des boîtes au milieu Oh il a tout pris Il a tout pris Il a tout pris Il a pris le X-Mark Il a pris le Torrent Il a pris le bateau Et il a pris le cooldown Ah oui 2000 Qui implose tout simplement Il passe pas une très très bonne game J'ai envie de dire Ce Ce pauvre Ce pauvre visage Tandis qu'ils ont fait Quand même To main tour au bot Donc un kill Pour une tour Pourquoi pas Ouais ils sont obligés de trade Ouais ils sont obligés de trade Exactement Ils sont dans une situation On peut pas vraiment faire autrement DDC qui se fait des boîtes La flèche du destin La Sacred Arrow Qui a touché Cette winrunner Et qui donc Au plus de kills derrière La glyphe a été claquée Pour défendre cette tour Tandis que Eternal Envie Essaye de Faire bouger les choses Les faire TP Forcer des TP En mettant un peu La position bot Et là il est vraiment pas bien Avec sa l'ouvre d'un ring Il est vraiment Zéro stuff Très 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 dur Basilus Treads Et Magic Wand On est à 12 minutes de game Ouais Quand on connait Eternal Envie Il est pas content là Non il est pas content du tout Movesmoke avec Mirana Plus Crystal Maiden J'aime bien Ça il pourrait peut-être Tomber sur Yao Je sais pas s'ils l'ont vu En tout cas ils sont en train De le chercher La smoke qui vient de tomber Donc Sing Sing Qui sait qu'il y a un ennemi Derrière Il se bloque juste derrière les arbres Est-ce qu'ils vont pouvoir Récupérer ce clock Je ne sais pas Du coup ils vont peut-être Se réorienter sur Rabid Qui est resté un petit peu trop loin Et donc du coup Ça y est C'est Haro Le stun Luna Et le frostbite Le kill qui est sécurisé Sur Ouh La contre-initiation Avec le clock Ah Qui s'est fait imploser Ça j'y croyais pas vraiment Ouais Il s'est fait Il s'est fait un peu éclater Bon ils ont pris deux kills Et ça c'est très très rentable Pour Pour Speed Gaming Même s'ils ont perdu Une personne C'était un support Contre un carry C'est vrai C'est un offliner C'est vraiment Pratique Non Vraiment bien pardon Oui Donc Parfait Un superbe taf On le voit pas depuis tout à l'heure De Bone7 Qui met la pression Partout avec son spirit Il la met au mid Ensuite il la rotate top Enfin vraiment En fait C'est infâme ce héros Enfin C'est Bois de titan Je suis tombé amoureux De De Héros Et Regarde les dégâts qu'il fait Il peut Tranquillement Wood Sans problème C'est vrai C'est vrai qu'en fait Comme Étant le seul héros Qui a surnagé En fait De la période de lane De cette game Résultat en fait C'est lui Qui donne un peu Un peu d'espace A ses poteaux Tandis qu'on a quand même Une arrow Au mid Sing Sing Qui a raté Entre DDC et Rabbit Ils veulent peut-être Contre engage On a eu L'arrow qui a été piqué Par Rubik Qui en a tenté une Exactement Oula Xayo qui est un petit peu Perdu au milieu Qui va peut-être se prendre C'est une titan Non Il n'y aura pas eu la range Non c'est DDC Qui l'a pris DDC qui l'a pris Mais qui était assez loin Du coup C'est toujours la flèche Qui va peut-être toucher DDC qui a d'ailleurs Avec son Rubik Qui a volé la flèche Ouais voilà Il a volé la flèche Je disais tout à l'heure Et après la première arrow De Mirana Il a tenté une contre flèche Il va en relancer une encore une fois Est-ce que ça va toucher Bonne 7 à l'autre bout du monde Non Mais on a eu un Oh attends c'est parti Le hookshot De la part de Yao Qui a terminé en plus Sa blademail Quelqu'un a implosé J'ai même pas eu le temps De voir qui c'était C'est le pauvre Eternal Envie Qui passe décidément Pas une bonne game Et ils vont peut-être Pouvoir défendre quand même Cette tourmide Et il l'a chopé où là ? Il est bon Sevan Qui l'a chopé avec son spirit Qui a chopé DDC Qui est parti avec un pull HP Pas suffisant Pour tenir Les dégâts du spirit 240 Les dégâts du spirit Qui ont été d'ailleurs Un petit peu nerfs Parce que ça faisait Vraiment trop de damage Je crois que ça faisait 320 Level 4 Le spirit Ouais C'est peut-être un peu fort Ouais avec l'aura C'est vraiment Très 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 puissant Et du coup Effectivement Bonseven Qui a fait bien Sa game Contrairement à tous Ses 4 autres mates De toute façon C'est ça Quand vous avez Tri contre tri Et vous avez donc Un 1v1 Au top Contre hardlaner Contre hardlaner C'est là que tout se joue Parce que les trilades On ne sont pas forcément Là de gagner Ou perdus Vous avez toujours De quoi Pouvoir Renverser la balance Et c'est vraiment Là dessus Où ça se joue C'est sur les 1v1 C'est à dire Au mid Et en hardlane Donc là Bonseven Qui a bien fait son taff Et qui a quand même Bien dominé son C'est comme ça Qu'ils s'en sortent Globalement Même si on va En mettre un petit Stop là dessus Parce qu'ils vont Revenir défendre Quand même Mid là Les speed gaming Essayer de défendre Mid On a eu Encore une fois Une smoke Qui a été faite On a Visage Eternal Envie Avec Saluna Et aussi Bonseven Avec son elder titan C'est passif Pour le moment Miranak a tenté Inaro Qui n'a pas touché Et il y a Ulti titan Ulti titan Qui envoie Est-ce qu'il va toucher Quelqu'un Il va récupérer Quand même Kunkka Counter initiation Avec le clock Le visage Qui se fait imploser Le bateau Qui ne touchera pas Et Sing Sing Qui va peut-être Se faire récupérer Donc il va pouvoir Leap away Et on a Kunkka et visage Qui sont tombés De part et d'autre Ouais C'est bien fait De la part Bet Train A l'avantage De speed gaming De speed encore Et voilà Donc là Vous voyez Le taf du TC Du TC Parce que c'est Torrent Shift Qui s'appelait Sur dotin Elder titan Elder titan Voilà Qui va juste Rester au mid Pour l'instant La tour A 143 HP Elle est pas dénaillable Et par contre Vos adversaires Ce qu'ils vont vouloir faire C'est cette push Cette tour Bien sûr Ils vont vouloir la faire tomber Ce que vous avez à faire C'est de rester A l'endroit Où les gens veulent push Et spammer le spirit Tout simplement Et ça dépouche Naturellement Avec l'aura Etc Vous avez La petite maiden Qui va poser Nova derrière Et la vague de crime Va se faire one shot Il va même pas Avoir le temps D'arriver Au contact de la tour Vous savez juste D'épouche C'est parfait Pour là Les titans Qui pour défendre C'est vraiment Le héros énorme Des grosses capacités De dépouche Chez speed gaming Et c'est ça Qui effectivement Qui leur permet De tenir Parce qu'on sent Vraiment Qu'ils mettent Une grosse importance Sur cette tour Parce que Notamment au niveau Map control Elle est très très importante Cette tour Et ils arrivent A la maintenir en vie Ou en tout cas La faire survivre Pour le moment Parce que c'est Alors le 3 HP On peut pas dire Vraiment qu'elles sont En très bon état Mais c'est déjà ça Et le taf Toujours pareil La lane Elle va La maiden Qui reste Avec son aura Level 3 Le spirit Pour être spammé Tout le temps Et puis voilà C'est Voilà Encore une fois Tout le temps Dès que vous avez le cd Faut le spammer Faut vraiment spammer Le sort C'est fait pour ça Et c'est infâme Vos ennemis C'est un calvaire La luti P.O.T.M. Qui a été claquée Au top On a eu l'action Attention C'était claquée Par pure défense De la part de Sing Sing Qui a une haste Et qui va pouvoir S'en aller Qui a bien réussi A claquer son ulti Et il a eu de la chance A ce hookshot Qui a pas réussi Et quand même Il a envie Il balance son arrow Avant de partir Il fait attendre Ici il était l'OHP Il doit être dans ce secteur là Et attention Tentative de Rochane Qui est envoyée De la part De Speed Gaming Pourquoi pas Avec la compo Qu'ils ont C'est possible On voit qu'en plus Il y a le spirit De l'E.T. Qui est là Pour voir un petit peu Ce qui se passe Et continuer de dépouche Pendant que ça se joue Et on a un médaillon Qui a été fait par visage Donc moins 5 d'armure Sur ce Rochane Ça les aidera A faire tomber Bien sûr Ah c'est l'Elder Titan Qui prend Et attention Peut-être Initiation au milieu Bateau Plus ulti Qui avait été piqué Par le Rubik Et Rubik Du coup Crystal Mayen Qui s'est fait Complètement déboiter Par contre Yao Qui s'est retrouvé Au milieu Et qui doit être Obligé de backer On a fait péter Le BKB Côté Côté Girocopter Et on est obligé De reculer Parce que la fight Elle se passait pas très bien Ouais Elle se passait pas très bien Et du coup Botsevail Qui a pris la justice C'est même pas Luna Qui l'a pris Ouais ouais C'est ce que je me disais C'est marrant Ouais ouais Parce que A mon avis C'est dans la hâte Pour aller défendre La tour mid Et surtout que Ce titan En fait Ils ont besoin de lui En fight Pour pouvoir Pour tenir Et à mon avis Éternel envie Je lui ai dit Prends le Parce que moi J'ai pas assez de stuff Et pas assez de DPS En fight Pour pouvoir Pour avoir juste En fait là Pour l'instant Éternel envie Il sert juste Comme un Magnus A claquer sur l'ulti En fight Et puis après C'est un cadavre Il sert à rien Ouais Il peut pas DPS Il a pas le pull HP suffisant Il peut pas Il peut pas tenir En fight Il a pas de sustain Pour pouvoir Bah il a pas son BKB Ouais non Il a rien Alors que le Giro Lui a son BKB Déjà depuis 2-3 minutes Qui aurait pu d'ailleurs L'avoir depuis Je pense Il aurait pu l'avoir Quasiment à la 13ème Son BKB Le Giro Il était très très bien Mais on a vu Le Gangbot Qui a Un peu ralenti Qui l'a ralenti un peu Ouais Tout à fait Donc Là C'est assez Even On va regarder La coupe des Gold Ouais Alors La courbe de Gold Qui est donc 2500 en faveur de LGD Mais l'XP Plutôt De manière plutôt intéressante Est en faveur De Speed Gaming Ouais Qui mène un petit peu Les débats Alors notamment Par la prise de ce Roshan Faut pas sous-estimer L'expérience que Roshan vous donne Mais pas seulement Effectivement Ils ont eu un très très mauvais Début de game Mais ils s'en sortent Plutôt pas mal Attention quand même Au Smoke Gank La X Mark est balancée Donc du coup Le combo Rectorant Qui sera pas raté On peut imaginer ça De la part d'un joueur chinois Et bim Free Aegis Très bien joué Ce Smoke Gank Là au niveau de la forêt Qui a été fait Contre l'initiation Avec Yao Très bien joué C'est bien fait C'est bien fait Attention ça va partir Est-ce qu'ils ont des doys Non ils ont pas de Ils ont pas de dust Malheureusement Il y a E82000 Qui va se faire récupérer Par un torrent Et derrière ce Giro On va pouvoir prendre Le kill très facilement Attention au top aussi Ça Speed Push Au mid Ça Speed Fight Ça Speed Fight Et c'est le Kunkka Qui s'est fait récupérer Oh la flèche qui touche Bravo Bien joué Bravo 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 Et là ça fait du 3 pour 1 Avec simplement une Crystal Maiden Et il va suivre Il va suivre le Bone Seven Il en a rien à foutre Il attend son cooldown De Astral Spirit Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose Il va se faire Shackle dans les bois Ça c'est un poil dangereux Il a du support Juste derrière Mais ils peuvent pas lui servir à grand chose Non ils vont pas follow up Ils ont un peu peur de Bone Seven Non mais ils ont tout à fait raison Avec un TC qui a autant de stuff Et autant de level à ce niveau là de jeu Qui a un mecha Il peut rentrer dans la fight comme ils veulent Ils ont tout à fait raison de suivre C'est vrai Et ça fait vraiment trop mal quoi Mecha Drums Mecha Drums est level 13 quand même Ce Elder Titan Si on regarde un petit peu ce qui se passe Niveau level C'est juste le plus gros level de la carte Avec Mirana Qui s'en sort pas mal niveau XP Donc ouais c'est vrai qu'il est difficilement accessible Et c'est vrai qu'on parlait de l'XP Qui était en faveur de Speed Gaming Et j'ai trouvé aussi que A part cette séquence de lane Qui était en leur faveur A LGD j'entends Depuis on a eu beaucoup de 5man d'auto De la part des chinois Qui sont beaucoup regroupés mid Et ça mine de rien au niveau expérience Bah ça commence à être problématique Parce que côté chinois Le plus gros level c'est level 11 Kunkak, Clockwork et Giro Qui sont level 11 Mais on a 2 level 13 quand même 2 level 13 côté Speed Gaming Donc attention Le 5man d'auto On dit que c'est le best d'auto Mais pour l'expérience C'est pas nécessairement le cas Donc Speed Gaming Qui est en train de revenir A ce titre là je trouve Ouais tout à fait Et pendant ce temps là Etant dans l'envie Bah lui il a dit Bah écoutez on va partir La game On va partir sur le late game Avec une Luna en late game Qui est quand même assez fort Et le truc en fait C'est qu'il mise un peu là dessus Parce qu'ils ont que le Giro Pour carrer en late game En fait si vous voulez Un Kunkak En late game ça s'essouffle A part si vous avez 3 Dédalus C'est une rapière Au bout d'un moment le Kunkak Son DPS n'est pas autant Effectif Qu'en mid game Donc ils ont compté là dessus Et cette Luna Qui est partie Sur Elm of Dominator Elm of Dominator Va permettre de stacker Les anciens Et de les faire Comme ils sont en train Justement de réaliser là Sous vos yeux ébahis Et donc du coup Pour pouvoir farmer Toute la Bnet Ça va payer le BKB Logiquement A Luna On peut imaginer ça Enfin payer le BKB Non mais en tout cas Lui permettre D'avancer un petit peu plus Vers son BKB Parce que d'ailleurs C'est assez marrant Elle fait Augur Club D'abord Pour remonter son pool HP Et ensuite Elle aura fait Dominator Il voulait straight BKB Mais vu le farm Qu'il n'a pas eu Il a décidé de partir Sur Elm of Dominator Derrière Et ça c'est un indicateur On connait On connait Moi j'avais un article De Fucking Mad Qui l'a fait Sur son blog Qui était très très intéressant Par rapport au choix Du stuff Des caries Des offlaners Des mid Concernant La suite Le déroulement De la suite D'une game Quand on voit Par exemple Une Luna Qui va partir plus Sur Elm of Dominator Que sur Un autre item Un petit Ou sur Drum Par exemple Quand vous voyez Une Luna Qui part sur Drum C'est que L'équipe d'en face Va vouloir agresser Elle va vouloir agresser Et push assez tôt Par contre Si vous voyez Une Luna Qui part sur Elm of Dominator Là les mecs en face Ils vont miser sur Le late game Pareil Pour un Pour un S'appel pour un furion Vous voyez Le furion Pour exemple Celui d'Almerell Bulldog Qui est assez respecté Sur la scène d'Otta Qui lui Par exemple On va partir Sur Quand Ce furion A une Shadow Blade Il va plus partir Ça va plus partir Sur du speed push Quand on a un force staff Ça veut dire Qu'on va partir Sur Beaucoup de Beaucoup de team fight Beaucoup de Beaucoup de Pouvoir escape Et escape ses potes Grâce au force staff Et etc Alors C'est vraiment Un article intéressant De la part de Fucking Mad Je me rappelle Qui m'avait vraiment Retenu en attention Et qui vous donne Des indications Ingame Comme ça Juste par rapport Au stuff de vos adversaires Bien sûr C'est le peu Le peu d'informations Qu'on peut avoir Sur son adversaire C'est quand on clique dessus Qu'on voit son level Et qu'on voit ses items Donc effectivement A prendre en considération Smoke Gank Encore une fois Fait de la part De Eh bien De LGD Bon Aoi 2000 On peut dire Qu'il est mort Voilà Il va tout prendre L'enchaînement de spell Qui était très bien joué Il a Shadow Blade Aussi Un Skunkka Donc il a pu enchaîner Derrière X Mark Torrent Power Shot Et tout le bordel Donc ça a été fait Rapidement Mais encore une fois Les LGD Qui sont groupés Et qui du coup En pâtissent Au niveau expérience Un peu plus de 4000 D'expérience de différence En faveur de Speed Puisque eux sont très bien Splittés Avec Sing Sing Qui est au top Qui split push un petit peu On a Le Talon Levy Qui est au mid Ils ont un peu plus ou moins Abandonné cette tour Enfin en tout cas Ils ont claqué la fortive Ils vont peut-être venir Défendre maintenant Mais ils sont mieux Au niveau expérience Et au niveau split C'est bien mieux fait De la part de Speed Gaming Ouais tout ça C'est un genre On va revenir Le TP qui arrive Il va mourir Très rapidement Il va tout prendre Codown Ça va TP backup Côté Speed Gaming Ils vont pouvoir chasser Un petit peu Zero Sa BKB va se terminer Est-ce que ça va Shades Oui L'arrow qui part Ouuuh OUX-Dawait qui se retourne On a un beau chacol De la part de DDC Qui vont pouvoir essayer De instant bot 7 Bot 7 Qui va du coup Mourir là dessus Et les LGD Oh là là Oui les mecs Qui se sont refait choper Encore par Yao Bien vu Mais il tank Il tank Oh là là Qui tank Et Sing Sing Qui a réussi A s'échapper Ça va être dur Oh c'est bien fait La part d'Eternal Envie Contre Inishet Ulti Oh il s'en sort Ah Rabi Il s'en sort Tout le monde Qui s'en sort A un poil de cul Finalement quand même Le visage Qui va mourir Shackle shot Fait sur Eternal Envie Ça va pas changer Grand chose Je pense Et on devrait en rester là Mais une fight Super tendue Une fight super tendue Et là tout se joue Sur le placement La contre-engage Des LGD Qui se sont retournés D'un coup C'était vraiment bien fait De la part des LGD Mais c'est là où je vois Que Eternal Envie Joue vraiment Très très bien Enfin c'est impressionnant A juste un fait A vendre Toutes ses actions On a le smooth gank On a le smooth gank D'LGD Ouais Smooth gank Qui est arrivé par la rivière Qu'on a vu là Et tout de suite On a vu On a vu Ovi 2000 Qui s'est fait choper Avec son visage Aux anciens Devant la tour Devant la T2 Et il y avait A côté On avait Eternal Envie Regarde ce qu'il fait Eternal Envie Il voit pas Six adversaires Sur la map Et du coup Voilà il prend sa vague De crit Et là tout à l'heure En fait il était à droite Dans les woods Attention pendant ce temps On a une engage Et Pai Lai Lai Qui s'est fait one shot Voilà Crystal Maiden Qui fait ce qu'on attend D'une Crystal Maiden Elle se fait des boîtes Mais attention quand même Parce qu'on a eu Un bon stun familier Et du coup Oh la vache Yao qui a tellement pris cher Mais le X-Mark Qui est fait Sur Bone 7 Et Bone 7 Qui va se faire engage Par contre la très bonne Contre-initier tarot Mais il a explosé Bone 7 Encore une fois Il y a tout Qui a été claqué De la part de LGD Et le BKB Qui a été balancé Il commence à utiliser Beaucoup son BKB Il est qu'à 6 secondes Sur son BKB Le gyrocopter Rabbit Et encore une fois Très groupé Donc ils ont beau Prendre des kills La courbe d'expérience Qui revient en faveur De LGD à l'instant Mais qui pourrait être Bien plus élevé S'ils n'étaient pas Vraiment dans ce contexte De 5-man Mais à chaque fois Il faut dire que Leurs angages Sont très propres Très très bien fait Souvent ce clock Qui cale la bonne Le bon shot Et puis derrière Et c'est vrai qu'effectivement Ils ont beaucoup de bursts De disponibles Donc c'est plutôt bien fait Et toujours avec ce Rubik Qui en majorité Pique l'arrow La secret d'arrow Donc qui permet De sécuriser Généralement Le fait de mettre En place quelqu'un Avec le X-Mark Ça veut dire Que le mec explose Dans la seconde Ouais totalement C'est totalement ça Et vraiment Et t'as un envie C'est impressionnant Si vous voyez Ces mouvements sur la map On le sait Il n'a pas eu de farm Le mec n'a pas eu de farm Il est vraiment 88 creep Il est là Pas bien du tout Il n'a toujours pas Beaucoup de creep Dans la game Et le mec Pendant qu'au top Il y a eu de 8-2000 Qui se refait choper Et le mec A une vision de jeu Assez ouf Bien joué de la part De 8-2000 Qui s'esquipe Juste après avoir Avoir à éviter Les creux de contrôle Par contre là Etant dans la vie Qu'il manque de vision de jeu Justement J'allais en parler Parce que je vais en parler Depuis tout à l'heure Mais j'ai pas l'occasion Et là du coup Qui va mourir Oh BKB instant Et du coup Il recule Il recule Les LGD Faut dire qu'ils ont eu Une ward aussi Ils ont vu le backup arriver Ils ont eu une ward Dans la forêt Au dessus des anciens Ils ont vu le backup arriver direct Donc ils ont dit Ok on lui a fait claquer le BKB On va peut-être s'arrêter là Attention quand même Le frostbite qu'il y a fait Il n'y a plus de BKB Ça y est c'est balancé BKB à 6 secondes on l'a dit Ouh Pili dit qu'il va se faire Complètement éclater Mais il y a beaucoup de spells Qui ont été envoyés Pour cette petite sem Par contre Bien joué la dust Là dans le coin Et Eternal Landvik Qui est essayé de se planquer Peut-être pour contre-engage Derrière Qui se fait des boîtes Et Mirana Qui se fait lever Et encore une fois Très très bonne fight Pour LGD Parfaitement exécuté Ils ont trouvé Le Eternal Landvik Qui était là Parce qu'on peut imaginer Avec cet ulti Mirana Tu vois sortir un petit peu A un moment Où on ne l'attend plus forcément Claquer l'ulti LBKB Et relancer la fight Dans le sens inverse Ils n'ont pas attendu Ce coup là LGD Ils ont dit Attends Toi t'es dans le secteur On a la dust qui va bien Et on va t'éclater Et résultat En perdant Et Mirana Et Eluna Très tôt dans la fight Speed Gaming Qui peut juste pas conteste Et qui normalement Devrait perdre cette tour Non oui totalement La tour qui va tomber Assez aisément Ils peuvent pas défendre Du tour Et LGD Qui prend une belle en fight Et qui surtout En fait Ne laisse pas Speed Gaming respirer Parce qu'ils savent Qu'en endgame Speed Gaming sont mieux Même s'il y a un gyro Même si vous voyez Toutes les choses Genre Clockwork Kouka Windrunner Ce sont des héros En endgame Qui ont un impact Moins puissant Que une luna Que une POTM Qui a beaucoup stuff Qu'un titan Qu'un visage Donc du coup Les LGD qui veulent Enfoncer la tête Des Speed Gaming sous l'eau Et du coup Il n'hésite pas À engager En plus Il y a eu Qui fait des superbes Engages Avec son Clockwork Qui engage à chaque fois La Crystal Maiden Il met ses cogs Ça split le fight en deux Avec le cooldown Les speed games Qui sont derrière le fight Ne peuvent plus avancer Ceux qui sont devant Se font déboîter C'est horrible C'est vrai qu'ils ont Une très 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 belle compo Pour ça Pour vraiment Pour des pick-up Très très rapides Et en plus Girocopter Qui vient de pick-up Son Butterfly Donc ça commence à faire Du bon stuff On n'a pas parlé de Mirana Qui a réussi à build Desolator Et attention Premier arrow qui part Ce sera Airball Pour cette première arrow Qui ne touchera personne Encore une fois Rocketflare De la part du Clockwork Qui est vraiment Toujours Qui ne rate pas Un cooldown Il veut toujours voir Un petit peu la position Et c'est normal Quand on est prêt A prendre un teamfight C'est vraiment La notion la plus importante Le positionnement des ennemis Exactement C'est au même titre Attention Il peut y avoir une Anga Ulti Mirana Aïe 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 C'est parti Aïe aïe Xiao Aiki S'est fait complètement imploser Il avait beau avoir claqué Le BKB Et peut-être que Du coup c'est Rabbit Est-ce que c'est Rabbit Qui va suivre Très bel outil De la part de Pilydi Qui va faire tomber Et tu l'as dit Buyback du Kunkah Instant Est-ce qu'il peut buyback ce Giro Non il va pas pouvoir buyback Un résultat du coup La part qui va pas bien se passer Grosse baffe De Bone7 Qui va récupérer La winrunner Regardez la puissance du Giro Et en plus Il a fait intelligemment Une BKB Pour pouvoir esquiver Tous les CC Et dire moi J'en ai rien à foutre De vos cooldown De vos shackles De vos coques De tous vos trucs De vos bateaux Et torrents etc Et je fonce dans le tas Avec mon TC Et je vais vous mettre Des grandes cartouches Et du coup Rapid Gaming Qui reprennent un petit peu Un petit peu d'air C'est une excellente position Pour eux C'était énorme En plus du coup Ils font perdre Des gros zéros importants Entre Kunkah Et Girocopter Free Roshan derrière Roshan qui était revenu Et un buyback Et un buyback Complètement fail Parce que Kunkah Je pense qu'il n'imaginait pas Que Girocopter tombe aussi vite Par conséquent Il a buyback Palayda qui a rien demandé Qui a pas demandé A venir au monde Du coup Taobao qui arrive derrière Pour lui foutre Son ulti Qui va tomber Sur l'illusion Elder Titan Qui fait quand même Sacrément mal Putain Du coup Derrière Le trade Qui est pas forcément Rentable pour Yahoo Mais Palayda qui se fait punir A chaque déplacement Un peu greedy Et ça c'est un petit peu Le point faible Chez Speed Gaming On a Palayda Et OUI 2000 Qui ont pas l'expérience Peut-être suffisante Pour correctement Se placer à chaque fois Bon après c'est des supports Donc c'est toujours difficile De pouvoir se déplacer Et justement je me disais Avant il jouait quoi C'est de la fin Enfin A OUI 2000 Il était pas carré Chez Dignitas Dignitas non Il jouait des supports Il était support aussi Ouais Bon je suivais pas trop Encore de temps C'est juste que comme Je le voyais tout le temps Enfin je le voyais streamer Je le voyais tout le temps Jouer des héros Des héros de gros farmer De port J'en avais déduit Qu'il était carré Mais non Autant pour moi Ouais Donc c'est ça Tout à l'heure Depuis tout à l'heure En fait je parlais Des déplacements De l'état dans l'envie Mais les LGD Ne me laissent pas Parler Puisqu'ils arrêtent pas de fight Ouais Incroyable pour des chinois On a vu au bot Tout à l'heure Il se mettait en fait A droite dans la wood En fait il voyait pas Ses ennemis sur la carte Il se mettait à droite Dans la wood Et il l'assitait En fait au Lucien Beam Ah oui D'accord Il reculait Dès qu'il y avait Un criplo HP Il avançait Et hop Il a cité au Lucien Beam Et ça c'est Enfin Il s'est joué safe En fait Voilà Le mec était dans la merde Mais il voulait pas Se mettre encore plus Dans la merde Et le mec A la vision de jeu Suffisante Pour comprendre Et calculer A peu près Ce qu'il faut qu'il fasse Pour pouvoir essayer De recover Et là Il a son BKB Il a son core build Il va pouvoir entamer Son butter Même si le gyro A de l'avance Ils sont quasiment Au même level Ils ont quand même Un item d'orceau Il y a 3000 de net worth De différence C'est ça un item On l'a dit Effectivement Mais du coup Il aurait pu être Encore pire que ça Il a peut être Un item de retard Mais il aurait pu avoir Là il pourrait Toujours pas avoir Son BKB C'est vraiment L'intelligence du jeu Du mec Qui a saigné 100 fois On l'a dit Je crois que De la vie De la majorité De la communauté De la communauté Professionnelle Speed Gaming Mondial Speed Gaming C'est l'équipe De tryhard La plus ouf C'est les plus gros Tryhard De la scène d'Otta C'est vrai Sing Sing Sous ses petits côtés De trollers Je me prends pas au sérieux Et je raconte des conneries C'est un mec Qui tryhard beaucoup Pour éternel en vie C'est écrit sur sa tête Que c'est un tryhard De toute façon Pour les autres Je sais moins Je sais pas trop Mais Aoi 2000 On dit aussi Que c'est un gros gros tryhard Alors je sais pas trop Pour Bond 7 C'est mon chouchou De l'année 2013 Tu veux porter CBB C'est ça Moi Personnellement Je joue hard laner Et quand je vois Ce qu'il fait C'est C'est ouf Il me rend ouf Le mec Il est vraiment trop fort C'est impressionnant Et d'ailleurs C'est un mec Qui joue depuis longtemps A Dota C'est un ami Un poteau A Pasto A Topaz D'accord Donc le mythe De chez Sigma FR Il disait Il jouait à l'époque Sur Dota Sur Garena Etc Et J'étais pas Super super Et il a pris vraiment Beaucoup de skills Ces dernières années Et notamment Ces derniers temps Et maintenant Vraiment C'est un des meilleurs Alignaires du monde Donc voilà Attention au Smangan Ouais non non Xero tu t'en sortiras pas Il y a une gemme Sur Bond 7 C'est emballé C'est pesé Tu prends l'Aro Tu prends le Frostbite On marquera quand même Que Aoi 2000 En dépit du fait De cette fête Pas mal Pas mal embrouillée Par l'équipe adverse Par LGD A fini par avoir Son aganime Ca fait déjà quelques minutes On en a pas parlé Au moment donné Donc ça fait quand même Trois familiers Donc un stun possible de plus Des dégâts potentiels Supérieurs Donc ça c'est pas mal Il est en train de travailler Sur Plate Mail Donc ça pourrait être Une Shiva Ouais Du coup Du coup Shiva aussi pour Elder Titan Ou est-ce qu'on va jouer Plutôt Attends pour qui tu disais Shiva Il y a une Plate Mail Et sur Bond 7 Et sur Aoi 2000 Il y en a un des deux Il y en a un des deux Qui va faire Cuirass Quand même Non ? Moi j'ai déjà vu Ou deux Shiva C'est possible de faire Cuirass Sur Visage Oui moi j'ai déjà vu Cuirass Sur Visage Et c'est peut-être mieux de faire Des bouche avec votre élu Donc souvent deux fois On préfère faire un film Shiva de Bond Et puis le Titan a plus de possibilités Encore que Oui non non Il a plus de possibilités à être au milieu de la fight C'est ça que je veux dire Enfin tu vois Utiliser la Shiva peut-être de manière un peu plus Ouais tout à fait Et puis même C'est un héros qui va peut-être taper Mais ses sorts sont ultra importants Et il va être devant Il va frapper Mais son rôle ne va être que de faire ça justement D'être devant en tant que muraille Pour ses copains quoi Yep Alors l'Aigis va être perdu Donc du coup Ce dernier Roshan Qu'aura été intéressant Que d'un point de vue gold et XP Et puis peut-être peur un petit peu Pour LGD Qui c'est vrai Joue plutôt passif Et c'est eux qui se font banque Depuis tout à l'heure Les familiers là de Aoi de Min Qui sont un peu perdus Là au bot Qui vont peut-être se faire attraper Ce qu'il va tenter de réinvoquer Non ils vont peut-être pouvoir s'en sortir Forstaff in Pour choper des kills Le Kunkakarive Qui va choper un des birds Et ça va revenir Ouais Et ça on le voit parfaitement Grâce au staff des Kari Luna La personne d'éternel en vie Qui vient de terminer son butter Qui arrive dans la chick Ouais Et pendant ce temps là On a un Giro Qui ne fait que commencer son Enfin qui ne fait que commencer Entre guillemets Puisqu'il a 2700 gold Mais dans ces 2700 gold Il faut comprendre Un buyback possible Ouais Et du coup Et du coup Il a que sa demonage Et Luna Il part d'Enalus Il est bientôt rattrapé Il part d'Enalus MKB Là il part MKB Ouais MKB Sur les certains D'accord Sur les certains Et Daedalus Et Daedalus Je ne sais pas lequel Le plus optimal Sur un gyrocopter Daedalus ça fait un peu rêver Est-ce que Daedalus fonctionne Sur Flakkanon ? Oui Ça peut faire des miracles Du coup Ouais Oui parce que ça fonctionne Le MKB fonctionne Donc t'as aussi le Oui Il n'y a pas de raison Que ça ne marche pas Sur Daedalus C'est ça Très bien Bon encore une fois Bon j'aurais dit plusieurs fois Dans cette game Mais quand même Les LGD qui jouent J'ai envie de dire Un petit peu Voilà Un petit peu Avec les fesses serrées Ça reste en groupe Regardez Alors que c'est beaucoup plus split Côté Côté speed gaming Et Smoke gunk Ils m'ont entendu Ils ont entendu le petit Frenchie Qui se foutait de leur gueule En disant qu'ils jouaient Trop les fesses serrées Donc ils vont lancer le gank Avec un Kunkka First Qui est là Notamment pour faire Un petit X-Mark Qui va bien Qui va prendre les avant-postes Et qui va essayer de choper Un éventuel Sing Sing Qui est déjà planqué Dans les arbres Parce qu'il a senti le vent venir On sait pas comment Oui Mais ça c'est des choses Que les pouvoirs croient Que vous acquérez Au fur et à mesure De l'expérience C'est le spider sense quoi C'est ça C'est où ça pue C'est le spider sense Et entre temps On n'a pas dit Mais il y a Daedalus Qui a été fini Sur Zayway Sur ton cas Donc là Possibilité de faire Une petite crit Une petite sucrète Assez violente Oh j'ai crité Excusez moi Sur le type de l'Euger Vous avez plus dit Oh attention Rabbit qui s'est pris la flèche Oh la vache Au revoir Rabbit Oh la la magnifique flèche De la part de Sing Sing Et du coup là Tout le monde va devoir back Parce qu'il n'y a plus de Giro Et c'est un peu la crise C'est full back C'est full back Le Rubik est tombé Également en plus On pourrait même pas renvoyer Ils vont choper Ils vont choper Yaoh Yaoh qui va coguer Tout ce qu'il peut Mais pour l'instant Il se fait très bien Stun par Et d'ailleurs Il va le finir au stun Aoi 2000 Qu'il fait avec la classe Et ça sent très mauvais Parce que je sais pas Où est-ce qu'il en est Niveau buyback Buyback disponible Où est-il Les buybacks S'il vous plaît Statut des buybacks C'est où Statut des rachats Voilà Statut des rachats Et on n'a pas de rachats Disponible Pour Rabbit C'est le side là Ça c'est le side C'est le side Attention Torrent qui va être envoyé Peut-être que ça va être Combotté avec le bateau Dans le bateau qui n'a pas été envoyé On a eu une tentative de shackle Pendant ce temps là De Didici La Fortif Qui a été pété Mais je pense pas Que ça va suffire C'est simplement Que quelques secondes De répit Puisqu'ils vont récupérer Le Rubik Mais ils sont encore A 20 secondes De Giro Est-ce qu'ils vont tenter De prendre la T3 Non ça va backer J'ai parlé trop vite Le side va être Ça va backer tout simplement Parce que le Giro arrive dans 10 secondes Que nous avons Le BKB Qui vient juste de revenir Sur la Luna Il n'a pas son ulti Donc bon Ça c'est justifié totalement Il y a 2400 goals Sur Boncevane Il vient directement faire Roshan Et ouais Le Roshan qui est très bien timé Là Qui est revenu Juste quand il fallait Instant Et il y a un cheese Ce coup-ci Le cheese qui va être récupéré Par Sing Sing Donc le cheese C'est la troisième fois Que vous butez Roshan Vous avez ce cheese 2500 de mana De santé Et 1000 de mana Une mana restaurée Et instante C'est pas une potion C'est tout de suite Comme ça On claque des doigts Et on est déjà à moitié revivant Donc c'est quand même Plutôt pas mal C'est comme si vous aviez Quasiment deux Aegis En fait Pour faire simple Juste Il faut activer le cheese Si vous faites stun En permanence Vous ne pourrez pas manger Votre petit morceau De comté Et résultat Vous crevez On a un très beau stack Qui a été fait par Rabbid Qui avec son MKB Et le flag canon Va le déboîte En une demi seconde Donc ça c'est bon Pour Rabbid Qui va du coup Réussir à farmer Son buyback Il ne devrait pas faire l'erreur Il lui manque 950 Pour faire son buyback Mais regardez Au niveau du Du net worth C'est deux joueurs speed Qu'on retrouve Deuxième et troisième Respectivement Le gyro qui est toujours Premier avec 19 000 Mais les deux gros Damage dealers De speed gaming Qui sont top 2 Et top 3 Donc c'est pas mal Mais maintenant Comme je l'ai dit Si tu te souviens Il y a Enfin le Kouka Qui Même A Sans des Dalus Ok Mais Enfin il a pas de BKB Il peut pas aller frapper Tout de suite Et puis le Kouka C'est bien Mais tu bases Son DPS Que sur un seul truc Sur un coup Ou sur ton tightbringer Voilà Enfin Et du coup Ça devient ridicule Lorsque t'es pas Overfeed A la trentième Donc il était feed Certes Il avait quand même Pas mal d'avance Mais pas assez Pour avoir un punch Assez conséquent A partir de A partir de la trentième Et maintenant Ça s'essouffle Le DPS du Kouka Qui s'essouffle Et le gyro Se retrouve presque Tout seul A pouvoir De l'autre côté Alors que de l'autre côté On va avoir un titan Qui est en muraille devant Avec son mecha Qui va mettre des baffes Avec son BKB On a derrière Une irana Qui a bien bien Recover Et qui va pouvoir Mettre des baffes Et ensuite Ouais Attention à C'est un envie Qui a failli perdre son Aegis C'est un envie Qui a failli perdre Sur Rocket Torrent Et coup de tower Ça aurait été un peu ridicule Mais non Il va s'en sortir Du coup On lui a filé Une petite urne On va peut-être Lui en mettre Une deuxième Ultimirana On est là En train de se dire Attends S'il y a un mec Qui traîne dans le secteur C'est peut-être Le moment De le pick up Et en plus On a Rabit Qui est un peu perdu Rabit il le sait Rabit il fait BKB TP Non non les gars Vous me choperez pas Maintenant Il a eu très très peur Le type EOTM Il a complètement Fear Et du coup Les Speed Gaming Qui vont aller Jeter pour top Gratuitement Avec Bonne 7 En tête de file Et t'as dans l'envie Derrière Qui a un buyback Plus pouvoir acheter Un satanic derrière Je pense presque Quasiment Ouais C'est en fait C'est la roquette Du clock Qui lui a fait dire Il y a danger Parce que Il savait Que Speed était là Il y a deux secondes Le mec Roquette A un endroit Où même En partant du principe Que Speed Back Ce qui n'était pas très logique Mais même en partant Du fait que Speed Back Le placement de la roquette Aurait dû montrer Au moins Un ou deux joueurs Speed Et là Il voit personne Ça veut dire quoi Ça veut dire Soit Ulti Mirada Soit Smoke Et par conséquent Du coup On a décidé D'envoyer Le BKB Attention C'est un ennemi Qui fait le bait au milieu Ça ne peut être qu'un bait On va le force staff out Quand même Le shackle Qui a été très bien placé C'était peut-être pas vraiment un bait Parce qu'ils étaient loin Qu'est-ce qu'il a fait Ils étaient loin Et c'était dangereux Heureusement qu'LGD n'avait pas l'info Que tout le monde n'était pas regroupé derrière Parce que là Ils auraient pu pick up la Luna Je trouvais que ça puait le bait Ce truc là D'un coup la Luna Qui se dit Attends je vais aller au milieu de la map Et essayer de prendre 3 creeps C'est bizarre Quand on connait Justement Le côté très safe De Eternel Envie Durant cette game Étonnant Ouais totalement Totalement Et regardez encore Le taf de Mode 7 Qui a dû mettre A peu près 200 illus Dans la game Depuis le début Et qui du coup Attention qu'est-ce qu'il fait Attention Yao et Rabbit Qui sont perdus un petit peu Au milieu de la map En haut Xiaowait Xiaowait Qui a fait péter La Shadow Blade Mais quand on est contre un adversaire Qui a une gemme C'est pas forcément utile PiliD qui a un petit peu craqué Qui a balancé son ultimate Ça servira à rien Force taff out Au niveau de la colline Et Ultimirada On est en train d'essayer De chercher Notamment Yao Yao qui est dans le secteur Qui pourrait bien se faire attraper Mais qui va reculer Et ça va être l'heure de push Pour Les GD qui ont peur maintenant Et on l'a vu Enfin En endgame Un TC qui aspire L'attaque damage D'un Giro D'un 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 Kunkka Et qui vous les refou Dans la gueule directement C'est horrible Et d'ailleurs Il y a Dede qui va se faire choper C'est magnifique Chacol de la part de DDC Du coup Cette Luna Va avoir du mal C'est parti pour l'ulti BKB Le Kunkka Qui est toujours pas là Et qui peut pas buy back Et donc du coup On pète la force tiff La force tiff Vous l'avez vu par contre Ce BKB qui dure plus grand chose Il lui reste qu'une charme A 6 secondes Attention Le cooldown Qui va toucher beaucoup de monde Bone7 Qui se fait un petit peu Gangbang Sing Sing Qui a très bien claqué son BKB Au moment de l'ulti clock Et donc du coup Le clock qui tombe très vite La Windrunner Qui est tombée aussi On l'a pas vu Et voilà Gyrocopter qui tombe Du coup c'est le buy back Mais ça sent très mauvais Et le GG Qui est lâché De la part de LGD Ultra bonne game Encore une fois De la part de Speed Que je trouve vraiment Très très fort Et qui a fait le dos rond Pendant très longtemps Avec une trilane agressive Qui a complètement fail Un mid qui se faisait dominer Et sous l'impulsion D'un bone7 impérial Et bien ils arrivent à revenir Dans la game Très bien joué Non totalement C'est clair On a vu le taf Que ça peut faire Et puis tout simplement Le Konka Qui à partir d'un certain moment De la game Et bien ses souffles Et ne sert plus à rien Et du coup Là on l'a vraiment vu Alors est-ce que ça veut dire Qu'on peut pas jouer Konka Que c'est passé un héros pas jouable Alors si Mais alors faut avoir Une compo push derrière Et puis un truc Enfin là Alors je sais pas pourquoi LGD à un moment S'est arrêté de push Et en plus Speed Gaming Avait le truc Ils avaient surtout Un anti-push très fort Tu l'as dit A de nombreuses reprises Le combo CM Elder Titan Qui fonctionnait très bien Pour des push C'est ça A partir du moment Déjà où t'as un Elder Titan Pour des push T'es royal C'était nickel Et du coup Quand vous voyez Que vous faites beaucoup de kills Vous faites beaucoup d'actions Etc En mid game A la fin Lorsque le TC A trop pris de stuff En plus Bon 7 a pris de l'avance Dès le début de la game Et puis après C'est plus possible de push Malheureusement Et vous vous empalez Alors du coup Parce que là Maintenant qu'on voit un peu la game Et surtout comment elles sont déroulées On peut imaginer Que du coup Le pic de LGD C'était un peu une idée Moi j'ai l'impression Que ça fonctionne un peu comme ça On a une sorte de 4-1 C'est à dire Juste avec un véritable hard carry En la personne de Giro Et une composition Avec le reste de l'équipe Qui est très Gang orientée Kunkka Clock Rubik Windranger Qui font le taf quand même Pour les pick up rapides On l'a vu Chaque fois C'était soit un ulti clockwork Soit un X mark 2 spot De la part de Kunkka Et derrière C'était Tu voles avec le Rubik Tu prends un power shot Et un shackle Et l'ennemi est mort Et donc du coup En fait la question C'est où le bas blesse Dans une game comme ça Parce que Je trouvais qu'LGD Avait très bien joué Que leur phase de lane Est très bonne Que leur pick est plutôt intéressant Et au final Il fail Alors est-ce que c'est réellement Le problème d'un Kunkka Qui effectivement En late fonctionne pas Mais en même temps Il a fait son taf C'est à dire que Les gants ont été faits Et il a battu Et il a gagné son mid Donc c'est pour ça Que tu piques un Kunkka J'imagine Tout à fait Donc du coup Est-ce que c'est pas un problème D'un gyrocopter Qui a pas été suffisamment Effectif dans la game Je veux dire Je trouve qu'il tombait Très très vite Et il a jamais pu vraiment Faire ce qu'on attend D'un gyro C'est à dire Flag canon Et rigoler Pendant que les mecs Prennent des baffes A 600 dans la gueule En AoE Ouais Le truc c'est que Au bout d'un moment Comme j'ai dit Ils peuvent plus de push Et puis tout simplement Les speedgamics Sont trop massifs D'accord Tu peux plus push Et le Kunkka Qui s'essouffle Et tu reposes du coup Sur un Ton DPS repose Juste sur un Kunkka Sur un gyro Qui a du stuff Mais il y a que lui Qui DPS Et du coup Ça devient Un enfer pour lui Et puis Ils ne peuvent plus tenir En fight Ils n'ont plus rien Un winrunner Ça a un bon Un diner Ok Qui apporte du CC Etc Bon là Il était joué en support Mais au bout d'un moment Il ne le deal pas Ça ne le deal rien du tout Il ne faut pouvoir faire tomber Les héros Mais il faut deal Donc bon voilà Et pour la petite histoire C'est LGD Qui a gagné le BO3 C'est LGD Qui finira par gagner Ce BO3 2-1 Et qui donc Du coup on l'a dit Sera en finale Contre DK C'est ça ? C'est ça ? Je ne dis pas de DK Ok Donc finale De cette G League Entre LGD Et DK DK qui aura roulé Sur TongFu Restez tuned Pour cette finale Qui risque D'envoyer du pâté Parce que comme vous l'avez vu On a beau dire Ouais les chinois Ils sont mignons Mais ils ne font que farm On a eu le droit A une game Plutôt agressive Avec une compo agressive Qui était plutôt tournée Du côté de chez LGD Donc gardez ça à l'oeil Restez tuned Sur les réseaux sociaux DotaBox Sur Twitter Et sur Facebook Pour qu'on vous donne Les infos Ou alors si vous êtes Des grands garçons Et bien vous faites Les recherches sur l'an Et vous les trouverez Et nous on vous dit A dans 4 minutes On fait une petite page De pub Et on revient Avec l'interview De Ava De Ava Manager De chez Führer Dota Tout à fait A tout de suite Restez dans le point Stay tuned Ok Donc je pense que nous sommes live Et que tout va bien Alors comme vous voyez L'overlay est complètement foiré Puisque j'ai complètement oublié De le faire avant Donc je le ferai en live Vous ne vous occupez pas de ça On est reviendu Avec Nirlas Et Ava Wesh Ava Merci d'être là Bah salut Nirlas Salut Fungtava Merci de m'avoir invité Il n'y a pas de soucis Vous avez vu comme Il est bien élevé et tout Tout gentil Toute petite voix En plus on a pris une photo Où il fait un joli sourire C'est un gars gentil Ava Nirlas je te laisse démarrer L'interview Pendant que je gère Ces problèmes De D'overlart Vas-y Fais ton overlay Il n'y a pas de soucis Alors Bienvenue Ava Dans l'émission Ok me I'm famous Mais tu es donc Manager De la team Führer Et donc Je vais te laisser Te présenter En quelques Lignes En quelques mots Si je puis dire Tout de suite Donc bah salut à tout le monde Salut à tous ceux qui regardent Donc ouais Comme l'a dit Moi c'est Ava Je suis le manager Des Führers Ça fait On va dire 6 mois à peu près J'ai 25 ans Je suis militaire Je suis officier Dans la marine Quoi dire D'autres jouent à Dota Depuis Dota 1 Depuis 7-8 ans A peu près Et je suis aussi Admin League Et modérateur Sur le forum D2B Voilà Dota 2.fr maintenant Attention Autant pour moi Très bien Mais écoute Parfait Donc La team Führer La team Führer Qui est d'ailleurs Une des dernières structures Dont on n'a pas parlé Par rapport A la Comment dire A la Scène française C'est vrai C'est à départ Une structure française Même si le roster a changé On va en parler Führer Qui a fait C'était quoi Déjà le résultat Sur le SWC France Top 3 je crois Troisième Alors Nous on a fini Troisième sur les poules Et après Donc le match Entre la troisième Et la quatrième On a pris 2-0 Contre Sigma FR Ah merde C'est vrai Ah oui C'est troisième Au sortir des poules Mais il y a eu Un match Pour la troisième Place malgré Vous avez fait Quand même Je me souviens Des bonnes Faces de poules Avec un petit Un petit Skeleth Le support Qui avait fait Quelques ravages Dans les lignes Ennemies Tout à fait Donc l'ancien Roster Il y a eu Un nouveau Roster Alors Funka A été surpris L'autre jour Quand je lui ai dit Qu'il y avait Un nouveau Roster Il ne le savait pas Nous avons joué Contre le nouveau Roster Hier soir Lors du tournoi De Noël Fureur a gagné Donc d'ailleurs GG à vous GG à vous Merci Un petit 2-0 Correctionnel Si je puis dire Et donc Je vais te laisser D'ailleurs présenter La nouvelle Line-up Puisque Il n'y a que Matrice Qui est restée De l'ancienne Line-up C'est ça C'est ça C'est exactement ça En fait La transition Elle s'est faite En deux phases Les joueurs ont décidé De changer De la line-up Donc c'est vraiment Les joueurs Qui ont décidé Après le SWC On va dire Que la nouvelle line-up A pas vraiment pris Donc on est parti Récupérer Matrice Et on l'a accompagné De 4 joueurs inter Donc on a Un autrichien Un allemand Un serbe Et le troisième J'ai un doute Sur la nationalité Le pays de l'est aussi On va dire Qu'il y a 4 pays Enfin 5 pays différents Avec la France D'accord Très bien Et tu dis Que c'est une décision Qui vient A l'origine Des joueurs De l'équipe Oui c'est ça On va dire Que le SWC S'est bien passé Au niveau de la LAN Ça s'était assez mal passé Le dernier mois En fait Juste avant la LAN Pendant les trains C'était très galère Pour nous On pensait pas avoir Le niveau Qu'on a eu à la LAN On va dire Que le divorce C'était consommé Il y a certains joueurs Qui se plaignaient D'autres joueurs C'était un problème D'ambiance Du coup Voilà c'est ça On a décidé De repartir Sur des nouvelles bases D'accord Résultat La nouvelle LU A pas prise Et donc on est reparti Sur la LU Qu'on voulait faire Avec le staff et moi Pour commencer l'année On va dire Pour la nouvelle année D'accord Donc voilà La line-up Maintenant Je vais énumérer En fait Le pseudo De chacun Nous avons Matrice Au carré Donc Matrice Un joueur Connu de la scène française On a Keck Au mid Si je me souviens bien Nous avons Crush En hardlane Et nous avons Personne de Satan Et Lunetrix Rôle de support C'est ça C'est exactement ça Exactement Donc Par rapport Par rapport à ça Donc Du coup Il y a une question Qui me vient tout de suite A l'esprit Comment ça se passe Du coup maintenant Pour Matrice Qui est né Le seul français Pour rapport Par rapport Où le jeu Bégaie C'est assez infâme Par rapport A la communication In game Je ne sais pas Si c'est un problème Comment Vous avez Enfin Quelles sont les solutions A ça Et est-ce que C'est handicapant Surtout Alors pour te répondre Je dirais que la communication Il est plus facile Qu'avec l'ancienne line-up Matrice C'est quelqu'un Qui ne parle pas trop Enfin ça va dépendre Vraiment des moments Et j'ai l'impression Qu'il se sent Beaucoup plus à l'aise Avec les nouveaux joueurs Ils parlent très très bien Anglais Donc en fait On communique En anglais Tout le long Tout le long Tout le long Que ce soit moi Matrice ou autre Et ça se passe vraiment Très très bien D'accord Très bien Et est-ce que Vous avez d'ailleurs D'autres objectifs Parce que je pense Du coup Avec une nouvelle line-up On partait donc De zéro quasiment Est-ce que vous avez Des objectifs Je veux savoir Faire peut-être Des big points Une battle Peut-être des Isocups Des choses comme ça Pour l'avenir Ah bah C'est exactement ça Donc on a fait La Isocup Il y a Une petite semaine Donc on a On a été éliminé Au quatrième tour Contre l'équipe Star Une équipe européenne aussi Qui est venue un peu De nulle part Et qui est arrivée Dans la grille finale Je crois qu'il a perdu En quart de finale Donc très bonne équipe Là on a joué Le big point ce soir Donc on a gagné Nos trois premiers rounds Facilement Et on rate Une attaque demain Pour les autres Donc qualification aussi De zéro respect Et puis de sigma Pour les français Donc trois teams françaises Au quatrième round Donc on est pas trop mal Sinon on part en LAN En février On va faire Deux types de challenge En Angleterre Qui avait été gagné Par AAA Je crois le dernier Ouais C'est à l'insomnia C'est ça ? C'est du rôle L'insomnia LAN C'est ça ? Non je crois que c'est L'épic LAN C'est différent Ouais C'était pas l'insomnia Qu'ils ont gagné eux ? Ouais c'est différent Si ils ont gagné l'insomnia Mais deux tas de challenge C'est différent je crois D'accord Donc autant pour moi Donc là c'est bien L'épic LAN Et donc on est Et on est en train de voir Pour la logistique Pour envoyer tous les joueurs Mais on est déjà inscrits Et Führer sera là Donc le 14 février Cool D'accord Très très bien Écoute parfait Cool 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 Donc il va y avoir des embrouilles Dans les couples de l'équipe Parce que les mecs seront pas là Pour la Saint-Valentin C'est ça en fait ? Et bien c'est bien pour ça Que moi j'y vais pas Parce qu'il y aura Un manager de remplacement Pour cette date Parce que Madame A dit que c'était Elle t'a qu'elle met direct Elle t'a dit Non 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 je crois pas Non tu es rien Est-ce que tu te fous de ma gueule ? Ok cool Très bien très bien Nirla si tu veux enchaîner Ou Ben moi J'ai une petite question aussi Qui me vient à l'esprit Comme ça Quel est le rôle Pour toi D'un manager C'est ce que tu voulais dire ? Tu m'as complètement sucré Ma question Ah ouais ? Ouais Refais jamais ça Je suis vraiment désolé On est connecté Enfin c'est bon Donc oui Pour toi Quel est le rôle D'un manager ? Jusqu'où vas-tu Dans ce rôle là ? Parce que Comme tu as un métier En plus Qui te permet D'avoir du temps libre Et puis ensuite D'être pas libre du tout Comment tu t'organises Et comment tu fais Pour pouvoir Faire tout ça bien En fait Bon en fait déjà Le rôle Entre guillemets Je suis un peu Une secrétaire C'est beau j'ai dit C'est vraiment ça quoi Je passe mon temps A les inscrire à des tournois Discuter avec eux Regarder leur dispo Essayer de PM du monde Qu'on se fasse des petits privates Contre des grosses teams On a joué Les curées de panda Il y a deux jours En BO3 On a gagné 2-0 d'ailleurs Ah bien Donc ouais c'est sympa On est assez contents Donc voilà En gros mon rôle Check les tournois Puis parler de la logistique Avec la multi Parce que ma fureur C'est avant tout Une multi gaming Ouais Et il faut pas léser Non plus les autres teams Et puis je suis aidé Par Damaskinos Qui lui fait le lien Plutôt avec les admins Donc on est entre guillemets Je suis le manager officiel Mais j'ai quand même Beaucoup d'aides De ce point de vue D'accord D'accord Donc en fait Toi tu considères ton rôle Majoritairement Comme une aide D'ordre logistique Pour les joueurs Plus qu'une aide Par rapport au jeu T'es plus Ouais manager Plus que coach Par exemple C'est ça C'est exactement ça Parce que Je vais le dire franchement J'ai clairement pas leur niveau Donc autant Je peux avoir mon idée Sur le pic Sur des strats Ou autre Et ils m'écoutent Autant pour leur match J'ai pas vraiment De conseil à leur donner En tout cas à mon avis Pas de bons conseils D'accord Ok Ouais c'est plutôt intéressant Et du coup Tu te permets aussi D'organiser La manière dont ils ont De train Genre est-ce que tu leur Imposes Enfin imposer Peut-être un mot un peu fort Parce qu'on parle D'une équipe Qui tend vers le professionnalisme Mais qui l'est pas encore Puisqu'il y a pas l'argent Qui va avec Ou alors je dis des bêtises Mais on est pas dans une équipe De type pro Ah c'est exactement ça D'accord De toute façon pour l'instant On peut pas rivaliser Contre AAA Au niveau des moyens Avec Führer Bien sûr Donc on essaye de faire Ce qu'on peut avec nos moyens On s'en sort pas encore Trop mal Ouais bien sûr Avoir Avoir les tournois Comme le Big Pond Et puis la LAN en Angleterre Pardon On voit vraiment Ce qu'on arrive à faire D'accord On est toujours un petit peu Dans le flou A voir si on peut faire Quelque chose de bien ou pas Il y a aussi notre capitaine Donc Crush Qui est jeune papa Donc peut-être qu'au bout d'un moment Il aura peut-être Un peu moins de dispo Donc rendez-vous dans 6 mois Ouais D'accord Mais du coup Pour ce qui est de leur Régime d'entraînement Tu t'imposes des choses Ou tu leur donnes Des lignes directrices Ou c'est eux qui s'en occupent plutôt Non Ils ont vraiment carte blanche Ils traînent tous les soirs Entre 3 et 4 heures par jour Bien En moyenne Voir des fois plus Donc c'est quand même pas mal On commence à avoir nos strats Je sais par exemple Quelques strats Surtout 2 On commence à être un peu pareil Nous Je vais pas tout dire Parce qu'après On va se faire ban Ouais alors On a telle strat Telle strat Telle strat Et puis après Tu le vois au Big Point Tu vois le first pick Le first ban Je sais pas Une connerie Une connerie Juste pour la strat en question Quel dommage Tout à fait D'ailleurs Est-ce que vous traînez Contre AA Sigma FR Etc ? Ou pas ? Alors on l'a fait au début On l'a fait au début On a joué On a joué contre Contre AAA On n'a pas eu l'occasion De jouer contre Sigma Ni 0 respect Donc on fait plus On est plus sur de l'inter En ce moment On va dire que Crush est assez connu Dans le monde de Dota Enfin c'est connu C'est pas un TOT Oui je connais sur Toto Mais pas étranger Donc on a pas mal De contacts Et on fait pas mal De privates Mais c'est pas connu français D'accord D'accord Très bien Bon Alors du coup Est-ce que vous allez participer A la ligue Dota2.fr La saison 4 Oui on l'a fait C'était quelque chose Qui tenait la multi à coeur Et qui me tenait à coeur aussi Donc on en a parlé Avec les admins Ils nous acceptent Même si Notre élu est international Et donc on sera là Pour la ligue Dota.fr Super D'accord C'est parfait ça D'accord Et d'ailleurs Dota2.fr Comme tu l'as dit au début Tu es un petit peu impliqué dedans Si tu veux en parler Y'a pas de problème Je suis un peu impliqué dedans Ça fait presque un an Que je suis modérateur Et 6 mois Que je suis admin league Pour tous ceux qui connaissent pas Venez On est très gentil Le forum C'est vraiment ouvert En tout cas Au niveau des modérateurs On est vraiment bien Y'a plein de sujets différents Sur le forum Que ce soit de la politique Que du divertissement Enfin C'est vraiment assez sympa Y'aura bientôt un nouveau ladder Donc V3 pour le ladder Donc si vous voulez venir Faire des privates entre français C'est vraiment le moment Et puis n'hésitez pas A participer à la ligue Y'a vraiment un gros niveau En D1 Mais y'a même une D5 Pour les débutants Donc je pense que C'est vraiment un avantage Pour tout le monde Tout à fait On en a parlé la semaine dernière On avait l'invité Donc les viewers C'est ton courant C'est quelque chose Qui est important Pour tout le monde Finkas Si tu as Je crois Si tu as des questions Vas-y Parce que Alors Qu'est-ce que Enfin moi Un truc qui m'intéresse Toujours Quand t'as le point de vue Par exemple D'un manager d'équipe Comme Ce qui est ton cas De Que Quand tu te représentes Par exemple Parce que j'imagine Que t'es à l'origine Quand même De la line-up Ou en tout cas Des décisions Qui sont prises Pour mettre L'un avec l'autre Certains joueurs Etc Comment tu Comment tu vois ça Comment elle est faite Cette prise de décision Est-ce que tu dis Je suis sûr que ces deux mecs là Ils fonctionneraient bien ensemble Ou est-ce que tu dis Moi je connais ce type là Qui joue régulièrement Avec deux potes Qui sont comme ça Faudrait les mettre ensemble Essayer d'avoir une équipe Comment ça se passe Le process Pour dire Je pense que ces cinq mecs là Pourraient jouer ensemble Alors en fait Ce qu'on a fait C'est que Pour le coup là On a plutôt laissé La place au capitaine C'est lui qui a eu Le pouvoir décisionnel D'accord On a choisi le capitaine En l'occurrence Crush Et on lui a demandé S'il avait vraiment des idées Donc il a voulu Il a voulu Satan Il a voulu Lunetrix Il a voulu Keck Par contre On lui a imposé Matrice D'accord Et je crois qu'il en est plutôt content D'accord Donc en fait Ça serait plus S'il était une crush Que la nôtre On lui a laissé carte blanche A part pour Matrice D'accord Donc en fait Toi tu as vu En ce mec là En crush La possibilité D'avoir un type Qui peut driver Le lead d'une équipe Et tu t'es dit Bah voilà Nous on a une structure Fureur Et on aimerait lui proposer L'opportunité de le faire C'est juste qu'on a en tête Matrice Qu'on aimerait bien rajouter au projet Mais voilà Tu vas voir un mec Que tu penses être capable De driver une équipe Voilà c'est exactement ça C'est ce qu'on avait besoin On avait besoin d'un leader IG Qu'on a On avait besoin d'un drafter Mais qui va aussi écouter Donc l'avis de ses mates Et honnêtement Il le fait vraiment très bien Pour l'instant On avait peur Au niveau de la communication Au niveau de l'entente Avec Matrice ou autre Et pour l'instant C'est que du positif Après on va voir Ce que ça va donner en LAN Parce que c'est quand même C'est quand même ça qui compte Bien sûr Gagner le tournoi de Noël C'est très bien On est très contents D'avoir participé Parce que ça nous a fait jouer Après gagner Gagner de l'An anglaise Avec 3000 livres de cash prize C'est un peu différent C'est un autre niveau C'est vrai que le tournoi de Noël Était plus un petit truc Un petit clin d'oeil communautaire Entre poteaux quoi C'est ça On parlait à ça Il y a une grosse line-up Mais on voulait quand même le jouer D'ailleurs Puisque je suis là Je voudrais féliciter Play5 Qui m'ont vraiment étonné Oui On a surtout Magic Parce qu'il était Führer avant Et on m'en avait beaucoup parlé J'avais pas eu l'occasion De voir leur match J'étais un petit peu resté Sur l'idée Que c'était une team Un peu en dessous Et honnêtement Non Vraiment félicitations à eux J'espère qu'ils vont continuer Parce que ça peut refaire Une très grosse stream française Oh oui Ils sont motivés Les demi-finales étaient Ben S'il y en a dans le chat Qui veulent regarder Par hasard Les 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 Du tournoi de Noël Regardez pas la finale Parce que Bon On s'est fait rouler dessus De 2-0 Et Par contre Les deux demi-finales sont bien Donc ça s'est bien battu Des deux côtés Et notamment La demi-finale Play5 Contre Führer Où ça s'est vraiment bien battu Les Play5 Qui ont leur mot à dire Donc Ouais GG Et c'est 5 français Play5 Ouais 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 Tu peux Mener par Magma Très bien Très bien Très bien Alors du coup Petite question Comment tu imagines Enfin comment tu vois Le niveau français Par rapport Enfin disons Comment tu vois le niveau Des teams majeures françaises Donc Zéro Respect Sigma Peut-être en mettant Peut-être en mettant Sigma Hunt de côté Parce que c'est pas vraiment Enfin Ils ont déjà prouvé leur truc Mais Sigma FR Zéro Respect A Et vous Comment vous voyez Votre niveau Par rapport A mettons Voilà Ce soir on castait une game De Speed Gaming Speed Fanatic Navi Alliance Peut-être les équipes Encore un peu en dessous Dont les noms échappent là Tout de suite maintenant Mais comment tu placerais Un petit peu le niveau De ces équipes là De ce top français A l'heure actuelle Donc moi clairement Dans un avis personnel Pour moi le niveau Est quand même en dessous On a On a Pas le niveau Que ce soit du Dota Chinois De Speed Ou de LGD On a pas le niveau De Navi On a pas le niveau D'Alliance Par contre je pense Que des teams Comme AAA Donc Ou Sigma Avec le nouveau roster Peut vraiment Monter sur Certainement Partir au Star Ladder En remplaçant Les équipes De bas de tableau Dans tous les cas Je les vois pas Aller au dessus Que le milieu de tableau Mais je pense Qu'ils ont Avec du train Avec pas mal de train Je pense que AAA Et Sigma A EFR Ont le niveau Pour rejoindre Je dirais pas forcément Le milieu de tableau Mais du bon fan de tableau Star Ladder Vraiment dans Allez Dans le top 20 Ouais D'accord D'accord Bon bah C'est cool C'est cool Écoute C'est cool Bah de toute façon Je pense que C'est des équipes Qui ont montré Déjà Beaucoup Beaucoup de volontarisme Par rapport Justement Au train Le fait de la prise de décision De la line up A De partir en gaming house Tu fais pas ça Pour Justement Un troll mis à part Tu fais pas ça Pour gagner le tournoi De Noël Ou la D2 Bourbier Tu la fais Pour effectivement Je pense Acquérir Et accéder A des compétitions Peut-être Peut-être supérieures Donc c'est cool Si toi déjà Tu vois ça D'un bon oeil Et que tu penses Qu'il y a moyen De faire le taf C'est plutôt bien C'est plutôt cool Ah mais c'est C'est exactement ça De toute façon Nous on y va Pour faire des résultats On va pas se le cacher Je vous mentirais Si ça serait De la fausse modestie On a clairement De l'ambition Pour cette équipe On espère Qu'elle va Qu'elle va réussir A percer un minimum Ok Très bien Parfait Bah c'est cool Et bien Il va rester 5 Les questions de l'invité Exactement Les 5 questions de l'invité Puisqu'on veut savoir Des petites questions Parce qu'avant tout On est là pour Dota Et quelles que soient Les personnes Qu'on interview C'est des personnes De la communauté de Dota Donc qu'est-ce que ça veut dire En tant que communauté de Dota C'est-à-dire que c'est des gens Qui jouent aussi Un petit peu Et par conséquent On aimerait savoir Les questions qu'on pose Donc à tous les invités Dans un premier temps Quel est ton héros préféré Et surtout Tergiverse pas trop Dis-nous Voilà Ton héros préféré Et peut-être Une petite phrase d'explication Mais voilà Ton héros préféré Si tu devais en choisir un Dans Dota 2 Si je devais faire un héros Allez Le solo Ça serait Ça serait SF Si il y a un seul héros Ça serait SF D'accord Parce que je trouve ça Super marrant De mid avec SF Je trouve que ça monte crescendo Je trouve ça assez dur au début Forcément T'as chopé tes 4-5 âmes Après c'est tellement free Et tu peux tellement Tourner une game tout seul En faisant des builds Qui peuvent changer Tu peux partir en build gros ton Tu vas faire du right click Comme un abruti Avec tes placements Mais en fin de game Tu peux être juste là Right click Tu fais plus une raise T'actives ta BKB Tu ulties C'est vraiment C'est vraiment super sympa A jouer D'accord Alors Donc le héros Ce sera SF On l'a dit Ton item préféré Ton objet préféré Dans Dota Mon objet préféré Dans Dota La dagger Ah la dagger Allez Ça va Les gens aiment bien La dagger Tellement de beaux moves A faire avec C'est C'est ce qui m'a C'est ce qui m'a fait aimer Au début Parce que forcément Quand j'ai commencé A jouer sur Bennett J'étais incapable De bagger mes items Donc je me suis cliqué Comme un con Pour lancer ma dagger Et à force de regarder Des vidéos Des joueurs pro Je veux qu'on pouvait faire Des trucs vraiment sympas Avec Et puis J'arrive presque à le faire Très bien La dagger Très bien Ton joueur pro préféré Et tu as le droit De dire Matrice Si tu veux J'avoue honnêtement Que je suis un fan Dendy C'est tout à ton honneur De ne pas dire Dendy D'ailleurs Tu vois Donc Oui tout à l'heure Voilà Shing Shing Ça me plaît bien Moi je trouve que Je trouve que le mec Est trop drôle Il est drôle Il est skillé Il a un stream hilarant C'est un bon gars Globalement C'est un type Je trouve Qui est vachement entier En fait comme type Donc C'est vraiment pas mal Et puis Il a une Nirana Qui est complètement approvable Donc Donc ça c'est plutôt cool Du coup Un peu dans la même idée L'équipe Ton équipe préférée Mon équipe préférée C'est dur aussi Parce que J'aurais tendance A dire Navi Parce que je préfère Le jeu Navi Alliance Surtout que j'aime pas Bulldog Donc ça Ça comporte Je vais dire Navi Le pauvre Bulldog Donc tu dirais Navi Ouais je vais dire Navi Ok Et pour terminer La question hautement importante On veut savoir Si tu préfères le Dyer Ou le Radiant 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 Ouais Pourquoi Radiant ? Je suis désolé A chaque fois je dis rien A Radiant Mais j'aimerais bien savoir Pourquoi tout le monde dit Radiant ? Alors je sais pas Si c'est mon cerveau Qui préfère aller De gauche à droite Il y a ça aussi Je me sens Beaucoup plus à l'aise Au mid A Ou même En safe En étant en bas A vraiment regarder De gauche à droite D'accord Ouais mais ça a du sens C'est peut-être con Mais c'est vraiment Ce que je ressens Ok Et bah très bien Et bien dans ce cas Je vais terminer par te dire Merci beaucoup D'avoir répondu positivement A cet invite Ça fait plaisir de t'avoir Et du coup Rapido Si t'as une actu A faire passer Et un twitter Éventuellement Ou un facebook Ou je sais pas quoi Un truc que tu voudrais puber Profitez de notre renommée internationale Et ça Pour les spectateurs Essayez de passer de temps en temps Sur les sites Fureur On est très sympa On meurt pas Fureur.fr Fureur.com Ça c'est quoi C'est Fureur.fr Fureur.fr Très bien Enfin Fureur.org Fureur.org Non c'est Fureur.org Ouais c'est Fureur.org Normalement C'est la même chose Je l'ai mis dans le plat Et puis bien sûr Dota2.fr Pour tous ceux Qui jouent déjà Dota Ou qui ont envie de s'y mettre La communauté S'agrandit de jour en jour Les admins Et là en l'occurrence Principalement Parce que c'est Le headmaster A fait vraiment Un boulot monstre Pour la communauté Donc Venez nous faire un petit coucou Et on est très sympa Très bien Et bien c'est cool Parfait Très bien Les infos sont bien passées Donc n'oubliez pas les gars Sur le site Fureur Et sur le site Dota.fr Pour faire vivre Un petit peu Cette communauté Et comme l'a dit Ava Effectivement La communauté grandit Vous avez vu Les serveurs sont un peu En galère en ce moment Parce qu'il y a de plus en plus De monde Qui se ramène Donc N'hésitez pas A faire partie Plus intégrante De cette communauté Donc Suivez les compétitions françaises Suivez les frenchies Durant les différents tournois Et notamment Fureur Pendant cette lane En Angleterre Qui a lieu quand d'ailleurs Tu m'as dit ? Ça commence le 14 février D'accord Oh bah oui Je suis con Bah oui La Saint Valentin Voilà Vous pourriez suivre Fureur là-bas N'hésitez pas N'hésitez pas à nous suivre Nous Les twitter sont en bas Vous avez At Nirlas At Funka Starcraft Je suis désolé A l'origine Je viens de Starcraft Vous pouvez suivre aussi DotaBox Sur Youtube Et sur Twitter Donc vous cherchez Et sur Facebook Donc vous tapez DotaBox Vous allez tomber dessus Pour toutes les infos Relatives à ça On vous donnera Les VOD Les dates d'émission Ce qu'on va faire Dans les émissions Quand on sortira Nos VOD Quand il y aura Une compétition à suivre On vous mettra le link Aussi Donc n'hésitez pas A suivre tout ça Sur les réseaux sociaux Pour être au courant De ce qui se passe Et à moins que T'aies quelque chose A dire pour terminer Nirlas Je pense qu'on a fait Un peu le tour Bah moi Merci Merci d'être là Merci à Ava D'être venu Merci à tous les viewers Et puis à la semaine prochaine Ok Ça roule Bah merci Je profite juste Pour dire un petit mot Parce que sinon On va me charrier Donc je fais un gros bisou A Sylvie Et puis Aurélie Comme ça Pour tous ceux Qui vont se reconnaître Très bien C'est parfait D'ailleurs je crois Qu'on t'appelle sur le chat Les gens ils veulent faire Assego avec toi J'ai l'impression Je vois ça Ça roule Et bah des bisous à tous C'était Oukmi Amfamous Et puis on se retrouve Et bien la semaine prochaine Et bah d'ici là Jouez bien à Dota Et c'est pas trop fidé Et oui je sais pas Pour la semaine prochaine Je me suis peut-être Un peu avancé Parce qu'on commence A s'approcher Dangereusement de Noël Donc on vous tient au jus Justement N'hésitez pas A suivre sur les réseaux sociaux Comme ça vous saurez S'il y a l'émission ou pas Merci d'avoir été là ce soir Et on vous dit A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada